Environnement collaboratif avec des plateformes collaboratives sur des sujets de type transition énergétique, énergie, territoire, etc. À chaque fois, pratiquement, on se retrouve avec une problématique de type les communs, la connaissance, la collaboration, des logiques de gouvernance plutôt participatives, etc. Et donc, les outils que propose l'Assemblée virtuelle, dont ils nous racontent tout ça, sont vraiment dans cette optique-là. Et donc, j'avais assisté à une présentation un peu des derniers développements, je ne sais plus, Guillaume, c'est en fin juin ou juillet, je ne sais plus. Et donc, il y avait tout un ensemble de nouvelles fonctionnalités qui étaient proposées. Donc, je pense qu'à un titre ou à un autre, de manière directe ou indirecte, ça peut vous intéresser de suivre cette session qu'on a organisée avec Sébastien et Guillaume. Bon, sachant que ce n'est pas une formation, c'est comprendre un petit peu la logique de tout ça, les fonctionnalités, etc. Et nous, en final, on avait un petit peu pour objectif de mettre en place une instance de cet outil-là pour les projets, pour ce type de projet. Donc, après, on mettra en place, en fait, un accès, entre guillemets, un peu texico, avec la plateforme qui va être présentée, la logique qui va être présentée, et qui permettrait, du coup, de pouvoir aborder différents projets, parce que tous, ceux qui sont un peu là autour de la table, en quelque sorte, ont des projets de ce type-là, un petit peu collaboratifs, présentant des dimensions de sémantique ou de classification ou directement d'écosystème, comme par rapport aux problématiques, par exemple, qu'on essaie d'aborder, là. On va aborder un peu avec Didier et puis Engie ou Yolen sur les communautés d'énergie, etc. Donc, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un titre ou à un autre, on est intéressé par ces outils sémantiques et collaboratifs avec des logiques pair-à-pair et puis des problématiques de commun, de mutualisation de ressources, etc. Bon, je ne serai pas plus loin. Et donc, on a fait un petit agenda autour de ça que Guillaume et Sébastien vont nous présenter. Voilà. Donc, Guillaume, tu et Sébastien, vous voyez comment on peut faire un petit tour de table ? Voilà que… Oui, c'est peut-être bien de commencer par un petit tour de table pour savoir à qui on va pouvoir présenter ces différents outils. Ok. Soyez pas timide. Oui, je commence. Donc, Dominique Thiau, je travaille avec Didier sur un sujet passionnant qui est la problématique des interactions sociales. Et donc, à ce titre, on essaie de voir comment on peut détecter et maîtriser un petit peu certains types d'interactions sociales à travers des conversations, des dialogues, des échanges qui peuvent se faire de façon numérique ou pas, d'ailleurs. Et donc, on ravite autour de ces sujets. Ce n'est pas du tout évident. Et on n'en est qu'au point de départ. C'est pour ça qu'on cherche, après Vergitte, un premier essai. On essaie de faire un premier essai sur des choses assez dépouillées quand même, malgré tout. Et somme toute quand même compliquées. Et donc, avant de s'attaquer peut-être à des logiciels ou des applications beaucoup plus sophistiquées. Ça vous paraît clair, ce que je viens de vous dire ? Je vous trouve perplexe. Non, ça va ? Je ne sais pas comment on enchaîne. Peut-être Cédric, parce qu'il travaille avec Dominique et moi sur le même sujet. Peut-être que ce n'est plus... Oui, c'est pas la plus simple. Moi, c'est Cédric Tamniou. Je suis étudiant à UTT en quatrième année. Et là, je suis en stage avec Dominique et Eddy. On travaille à propos des interactions des utilisateurs dans les logiciels de version. Et c'est un peu ça mon sujet de stage. Et actuellement, comme Dominique l'a dit, « Nous sommes encore en train de récupérer des données de Git pour les tester dans les logiciels comme Neo4j. » Oui, c'est un peu tôt. C'est bon. Donc, Jean-Pierre Cahier. Donc, moi, je suis avec Yuri, qui dira peut-être quelques mois après, s'il veut. Donc, est en stage. Donc, nous, on travaille sur une série d'outils qu'on a développés depuis longtemps dans l'équipe Texico, qui est une approche, disons, plus d'ingénierie de connaissances collaborative, avec la construction collective de cartes de thèmes. Mais donc, par rapport à ce qu'on verra tout à l'heure sur le web sémantique, on est sur une approche beaucoup plus molle qu'on appelle le web socio-sémantique. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins sophistiqué au niveau technique. Ça demande plus de collaboration humaine. Donc, peut-être un jour, on aura l'occasion aussi de vous présenter ça. Et donc, là, on est en train de voir plutôt quelque chose d'assez générique sur les questions de transition écologique et sociale qui pourraient être appliquées notamment à l'organisation de l'UTT. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose ? Vous avez tout dit. Oui, voilà. Je suis Yuri Tonea, en quatrième année à UTT en études. Et je fais mon stage ici à Texico. On a une plateforme. En fait, on travaille à Goray et de la côté de serveur Argos, qu'on a une base de données avec le projet. Ils ont vraiment lié au écosystème. Et voilà, on crée une... Il y a une image de thèmes. On utilise, on appelle des initiatives. Et voilà, des items qui contiennent plusieurs des critères en expliquant, voilà, le projet, les créateurs qu'ils ont intégré sur ça. Et voilà, les informations sur ça. Voilà. Donc moi, Gilles Bonon, je travaille avec Eddy à la réalisation d'une thèse. Donc mon point de rattachement, moi, c'est la mutuelle générale. C'est la troisième plus grande mutuelle française en termes de nombre d'adhérents. Mon profil est un peu atypique. Je suis plutôt de formation architecte des systèmes d'information. Le métier que j'exerçais avant de commencer le projet de recherche avec Eddy. Et le projet de recherche consiste dans le développement d'une approche située pour arriver à comprendre l'expérience qui se réalise dans les points de contact, dans les situations d'activité des adhérents de la mutuelle générale pour comprendre l'expérience qui se produit plutôt que l'expérience qui est cognitive de la part de l'adhérent. Donc essayer de compléter les approches d'expérience client avec une approche située plutôt qu'une approche comportementale. Voilà. Bonjour, moi, c'est Didier. Je travaille dans une école de management. On s'était rencontré avec Eddy il y a quelques années sur la pédagogie. On n'a jamais abouti sur la pédagogie à un niveau institutionnel. Il y avait des petits soucis entre nos deux institutions, on va dire, pour faire ça. Et puis, on s'est toujours dit qu'on travaillerait ensemble. Et puis, moi, j'avais travaillé sur les écosystèmes. Alors, plutôt comme je suis en école de management, plutôt les côtés stratégiques, domination de mes concurrents et ainsi de suite. Et puis, récemment, Eddy m'avait demandé d'un petit peu accompagner sur la thèse de Julie sur les écosystèmes. Et puis, on a volonté de travailler par les projets sur Engie. Et donc, un petit peu d'aller, d'en rendre un peu plus opérationnel les écosystèmes au-delà des cartographies et des intentions qu'on peut trouver dans la littérature. Donc, Yolaine Berrou, je fais une thèse chiffre chez Engie. Donc, je suis une thésarde d'Eddie aussi. Moi aussi, j'ai peut-être un parcours un peu particulier vu qu'à la base, je suis ingénieure généraliste spécialisée en environnement, environnement et énergie renouvelable. Donc, je ne suis pas trop du monde de l'informatique à la base. Ensuite, j'ai fait un master spécialisé à l'UTT, donc en informatique, en data science. Et là, ma thèse porte sur la création d'un outil, un moteur de ville, donc un outil de calcul et une application pourrait être les communautés d'énergie renouvelable. Donc, par exemple, voir comment optimiser la formation de la communauté. Donc, moi, je m'appelle Maxime Guéry. Je travaille avec Eddy et Yolaine. Mais je suis, enfin, je travaille pour une startup qui s'appelle Data Nostra. Donc, c'est un labo de R&D pour les entreprises, on va dire ça. Et je développe, du coup, pour Yolaine actuellement, l'application dont elle a besoin. Donc, c'est sur les hypergraphes, les systèmes complexes et voilà. Et j'ai un master en informatique spécialité en intelligence artificielle et data science. Bonjour, je suis Julie Chaita et je suis doctorante encore à Dési. Et je travaille sur les écosystèmes des énergies renouvelables. Ma thèse porte sur les écosystèmes des énergies renouvelables. Je suis à la base, j'ai un master en finance, finance et banque. Et il y a une partie en relation avec les investissements des énergies renouvelables dans la thèse. Ok, du coup, je vais me présenter. Donc, Oscar Delavaux, je suis étudiant à IMT Atlantique. Et là, en ce moment, je fais un stage chez SNCF Réseau avec Eddy en tant que tuteur. Je travaille sur le jumeau numérique. Donc, plus particulièrement sur la création d'une méthodologie de cas d'usage pour permettre d'utiliser des cas d'usage pour développer les jumeaux numériques et le faire avancer. Et je travaille avec Eddy là-dessus. On peut peut-être se présenter à notre tour. Sébastien, tu as l'air motivé. Sébastien Rosset, je suis développeur depuis une vingtaine d'années. Et là, depuis une année, je travaille sur le logiciel SEMAPS. Donc, on va vous présenter. Et puis, à part mon engagement dans l'assemblée virtuelle, j'ai aussi un engagement fort dans le mouvement Colibri. Du coup, j'essaye de mettre en place justement des outils du web sémantique pour aider le mouvement Colibri à pouvoir partager les données avec d'autres organisations et puis pouvoir mieux aider les gens à être notifiés de ce qui se passe dans le mouvement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, donc on a différents projets autour de ça. Et moi, de mon côté, je m'appelle Guillaume Rouillet et je viens des sciences humaines, des sciences politiques et de la philosophie. Mais je suis tombé dans l'informatique un peu par hasard, il y a une dizaine d'années. Je suis du coup le cofondateur d'une association qui s'appelle l'Assemblée Virtuelle, qu'on va vous présenter. Et par ailleurs, le cofondateur d'une autre association qui s'appelle Les Chemins de la Transition, dont je ne vais pas vous parler, mais qui pourrait également vous intéresser. Et le point commun de ces deux associations, c'est qu'on essaie de favoriser la mise en synergie des acteurs de la transition. Voilà. Peut-être que je peux vous partager mon écran. Sur le chat, je vous ai partagé les slides. Donc, vous avez le fichier. C'est un fichier Google Slides classique. Il faut que... Oups. Là, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, oui, c'est bon. Oui. Génial. OK, donc on se donne jusqu'à 11h30 ou peut-être midi, c'est ça, Eddy ? Oui, oui. Voilà, on va faire à peu près comme ça. Puis, on gardera une demi-heure pour discuter un petit peu plus de la mise en œuvre d'une instance pour des projets de type écosystème, enfin cartographie d'écosystème. OK, OK. Donc, en tout cas, tout d'abord, merci beaucoup de nous offrir la possibilité de vous présenter les projets de l'Assemblée Virtuelle. On en est plutôt heureux, voire même flattés. Donc, l'Assemblée Virtuelle, c'est une association qui a été créée en 2011 et qui compte à l'heure actuelle une quarantaine de contributeurs actifs et un écosystème de quelques dizaines de partenaires, principalement des acteurs de la transition, de l'économie sociale et solidaire. L'objectif de l'Assemblée Virtuelle, c'est de développer des communs au service des acteurs de la transition. Et ces communs, ils sont d'une diversité de nature. Il y a, par exemple, on développe des logiciels, mais pas seulement. On développe également des méthodologies. Et on va vous en présenter une qui s'appelle le modèle pair. On développe aussi des projets en lien avec des partenaires. Mais tout ça, que ce soit les outils, les méthodologies ou les projets qu'on développe, on essaie de les développer en commun selon l'approche et les méthodologies propres au commun. La particularité de cet asso, c'est qu'on utilise beaucoup ce qu'on appelle d'une part le web sémantique et d'autre part ce qu'on appelle les approches pair à pair. Et donc, on va vous présenter ça pendant cette petite formation. Et l'objectif de l'Assemblée Virtuelle, c'est de favoriser la mise en réseau des acteurs et de l'acteur de la transition principalement, grâce à la mise en synergie de leur système d'information. C'est vraiment la clé de ce qu'on essaie de faire. Les logiciels, les outils numériques qu'on développe, qui sont basés sur les standards web sémantiques, ont vocation à favoriser la mise en synergie des systèmes d'information, des acteurs de la transition et donc par extension de favoriser la mise en réseau des acteurs. Donc, quand on en a discuté avec Eddy, Eddy suggérait que ça valait le coup de vous présenter non pas seulement la partie technique et les logiciels qu'on développe, mais plus globalement, on va dire, les concepts sur lesquels reposent les logiciels qu'on développe, les approches, les paradigmes qu'on a envie de mettre en avant à travers ces logiciels. Et donc, parmi ces approches, on en a conceptualisé une au sein de l'Assemblée Virtuelle qui s'appelle le modèle pair. Alors, le modèle pair, c'est un mode d'organisation qu'on a conçu au sein de l'Assemblée Virtuelle et qui est une déclinaison sur le plan socio-organisationnel des architectures peer-to-peer, pair-à-pair, qu'on peut observer, qui se sont développées notamment dans le monde informatique. Alors, vous connaissez, j'imagine, les torrents, les trucs comme ça, qui permettent d'échanger des fichiers en pair-à-pair sans passer par une instance centralisée. Et l'objectif du modèle pair, c'est de favoriser le développement de modes d'organisation en réseau avec et par-delà les organisations qu'on appréhende comme des silos. C'est un point-clé de notre approche au sein de l'Assemblée Virtuelle et c'est ce que j'essaie de vous raconter maintenant. Mais avant, quelques petites définitions. Là, je vous ai mis trois petits schémas qui symbolisent trois types d'architecture de réseau. Une première architecture de réseau centralisée, il n'y a pas besoin d'en dire plus, je pense. Une architecture sur la deuxième image qu'on peut nommer décentralisée où, en fait, on voit qu'il y a de multiples petits centres, mais il y a toujours des nœuds qui constituent des centres et des points de passage pour le réseau, dans le cadre du réseau. Et enfin, un troisième type d'architecture qu'on peut appeler distribuée, pair-à-pair ou alors maillée où, finalement, il n'y a pas de nœud central et c'est vraiment un réseau qui est horizontal dont l'architecture est à plat et qui n'a pas de point de centralité. Et donc, nous, l'enjeu, c'est de concevoir des outils qui permettent le développement de réseaux sociaux distribués. Donc, le troisième cas de figure sur les petits schémas. Le modèle pair, c'est un jeu de mots. Pair, dans notre cas, est un acronyme qui signifie projet, acteur, idée, ressource. Alors, pour la petite histoire, le projet, il est né, enfin, cet acronyme et ce concept, il est né en 2011, 2012 par là, alors qu'on faisait un web documentaire. Et l'enjeu de ce web documentaire, c'était de collecter 21 solutions auprès de 21 personnes qui concernaient 21 domaines et 21 problématiques. Et donc, l'enjeu, c'était de mettre en système ces différentes solutions dans ces 21 domaines pour faire émerger un système de solutions qu'on aurait pu appréhender comme un projet de société. Donc, l'enjeu, le premier enjeu de l'Assemblée Virtuelle, ça a été de concevoir des systèmes d'idées logiquement liés entre elles d'une manière à favoriser l'émergence de projets de société. C'était un petit peu l'idée initiale. Ensuite, on s'est dit que, bon, c'était bien de modéliser des systèmes d'idées, mais on s'est dit qu'il serait intéressant d'identifier les systèmes d'acteurs qui gravitent autour de ces idées. et ensuite, on s'est dit que ce serait intéressant qu'on ne se situe pas uniquement dans un cadre théorique, mais qu'on puisse favoriser le passage à la pratique. Du coup, on s'est dit que ce serait intéressant de connecter des systèmes de projets à des systèmes d'idées, de manière à incarner, à concrétiser les idées qu'on identifiait. Et enfin, à un moment donné, on s'est dit que, ma foi, si on veut faire un projet, on doit mobiliser non seulement des idées, mais on doit mobiliser aussi des acteurs et également des ressources. Parce qu'on ne peut pas faire un projet sans mobiliser des ressources qui vont permettre de les développer. L'acronyme, il est né comme ça. Il est né par rapport à une problématique qu'on observait dans notre projet de web documentaire. Voilà, c'est ça. Et ensuite, le modèle pair, c'est un modèle de réseau peer-to-peer au sens architectural du terme, adapté à la réalité du monde social dans la mesure où, en fait, on va typer les nœuds du réseau avec ces quatre grands concepts que sont les projets, les acteurs, les idées et les ressources. Voilà, voilà. J'ai détaillé un peu plus par la suite. Sachant que c'est une vue quand même assez générale et c'est un peu plus complexe. Juste, Guillaume, par rapport à la fondation P2P, il y a des liens un peu de... Je dis pour tout le monde, il y a une fondation très active, peer-to-peer, où il y a beaucoup de textes, beaucoup de travaux, de concepts, etc. Mais je voulais juste savoir s'il y avait des liens un peu... Vous vous inspirez un peu de ça ou pas ? Alors, oui, il y a des liens et c'est... Alors, on s'entend très bien avec Michel Bowens, qui est donc le fondateur de la P2P Foundation. On se voit assez régulièrement, on fait des choses ensemble de temps en temps. On attend cependant d'avoir une occasion de travailler de manière plus concrète, approfondie. Le pair-à-pair tel que je commence à vous le présenter, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup, à Michel Bowens, mais à l'heure actuelle, il n'est pas suffisamment théorisé, documenté, conceptualisé pour pouvoir véritablement être essaimé ou approprié de manière plus large. Et donc, on avait évoqué la possibilité de faire un programme de recherche avec... Enfin, sur des fonds européens parce qu'ils ont un bon accès aux financements européens, la P2P Foundation, pour conceptualiser et documenter cette approche-là. Après, du coup, ça me permet d'introduire une distinction entre l'approche de Michel Bowens et de la P2P Foundation et celle qui nous a conduits au modèle pair. La source d'inspiration, de leur côté, c'est, on va dire, c'est le monde informatique. Là où, de notre côté, c'est davantage la théorie des systèmes complexes, Edgar Morin, la théorie de l'évolution et notamment le principe de la combinatoire. Enfin, que je peux résumer, alors, j'espère ne pas énoncer de banalité. Mais l'idée que, en fait, la complexité se développe à travers des processus combinatoires depuis l'infiniment petit. par exemple, les particules élémentaires, les quarts, les compagnies qui se combinent dans des atomes, des atomes qui se combinent à leur tour dans des molécules, des molécules qui se combinent à leur tour dans des cellules, des cellules qui se combinent dans des organismes cellulaires, qui se combinent à leur tour dans des sociétés. Le principe de la combinatoire fait émerger, du coup, et, enfin, structure permet la structuration de la complexité. Nous, ce qu'on cherche à concevoir à travers le modèle pair, c'est des dynamiques combinatoires entre projets, acteurs et des ressources. Mais je m'avance beaucoup sur la présentation. Là, c'était simplement pour mettre en lumière le fait que l'origine de notre intérêt pour le pair-à-pair, il s'enracine dans la théorie des systèmes complexes, là où, pour la P2P Foundation, c'est davantage issu de leur confliction des systèmes informatiques. D'accord. Merci. Donc, pourquoi le pair-à-pair ou ce type d'approche nous intéresse ? C'est parce que on pose l'hypothèse que notre monde est structuré en silos. Alors là, vous avez des beaux silos sur l'image et ça vaut à la fois pour le web et pour le monde social. Sur le web, par exemple, on a des grandes plateformes qu'on assimile en général au GAFA, mais il y en a plein d'autres naturellement, qui sont structurées comme des silos dans la mesure où ces plateformes renferment à la fois les données, les utilisateurs, la valeur des données et par ailleurs, ces plateformes n'ont pas vocation à communiquer entre elles. Ce qui fait que pour un utilisateur, ça peut devenir compliqué dans la mesure où il se retrouve captif de ces différentes plateformes et si jamais il a envie d'interagir avec d'autres plateformes, il va falloir qu'il se recrée un compte, qu'il duplique ces données, ce qui va conduire à une forme de fragmentation de son identité sur le web sans parler de la problématique liée à la captation de la valeur de ces données par ces différentes plateformes. Et donc, le web, qui était un bien commun à l'origine, je ne rentrerai pas dans l'histoire du web mais il a été conçu quand même comme un bien commun, s'est retrouvé fragmenté et entre guillemets balkanisé par des acteurs économiques qui sont devenus des multinationales et qui ont développé des modèles économiques basés sur la captation des données des utilisateurs, etc. Donc, l'enjeu pour nous c'est de sortir de ces silos et de permettre aux différents agents de se relier directement sur le web dans le cadre d'une architecture de réseau qui ne serait pas centralisée ni structurée par ces acteurs-là mais qui permettrait à chacun des individus ou des agents du réseau d'être à la fois autonome et relié sur le web. Voilà. Là, je vous montre un schéma qui est assez similaire. En fait, c'est exactement la même problématique et la même architecture. L'hypothèse qu'on pose à l'Assemblée virtuelle, c'est que le monde social est également structuré en silos et que les organisations notamment constituent des silos qui renferment les projets, les acteurs, les idées et les ressources, les paires dont je parlais tout à l'heure. ce qui induit un certain nombre de problématiques et notamment des… Alors, juste avant, par exemple, les acteurs, ils sont encapsulés au sein des organisations via le salariat. C'est une manière de rendre captif un individu au sein d'une organisation. Les idées, via la propriété intellectuelle, c'est une manière de rendre captif des idées au sein d'une organisation. Donc, il y a des dispositifs comme ça qui permettent d'encapsuler les projets, les acteurs, les idées, les ressources au sein des organisations. Et donc, l'une des conséquences de cette structuration du monde social en silos, c'est que les collaborations, le développement de synergies entre organisations n'est pas forcément facilité, ni encouragé, ni rendu possible par cette structure qui est héritée de l'histoire de nos institutions. Et donc, l'un des enjeux du modèle pair, c'est de désenchasser les projets, les acteurs, les idées et les ressources et de leur permettre de se relier entre eux par-delà les organisations avec l'idée que potentiellement ça pourrait démultiplier nos capacités de mutualisation, de mise en synergie, de collaboration et ça pourrait nous permettre de devenir plus efficients. Il y a un enjeu qui est, à mon avis, central dans ce modèle c'est celui de l'efficience organisationnelle de nos structures sociales. Et donc, si on essaie de résumer, d'un côté, les architectures en silo conduisent à la fragmentation des dynamiques et à ce que les acteurs développent en parallèle des projets qui peuvent être similaires ou convergents. et donc, ça engendre de la fragmentation qui engendre de la duplication et qui engendre de l'inefficience. Et nous, ce qu'on essaie de développer à travers le modèle paire et les architectures paire à paire, c'est de développer des formes d'organisation en graphe, on va dire, où les paires, les projets, les acteurs, les idées, les ressources ont vocation à se lier et à se structurer entre eux afin de favoriser l'émergence de systèmes. Alors, ça peut être des systèmes d'acteurs, ça peut être des systèmes de projets, ça peut être des systèmes d'idées, ça peut être des systèmes de ressources et au final, ça peut être des systèmes de projets, d'acteurs, d'idées, de ressources. Une manière dont on pourrait formuler la chose et ce serait de dire que le modèle paire, ce qu'il a vocation à favoriser, c'est à favoriser le développement d'un Internet des acteurs, d'un Internet des projets, d'un Internet des idées, d'un Internet des ressources et au final, d'un Internet des pertes. Je vous parlais du principe de la combinatoire qui a beaucoup inspiré cette approche-là. Ça vaut ce que ça vaut, ce petit tableau, mais une première combinatoire possible et qu'on a vocation à favoriser à travers le modèle des pertes, mais on invoque l'eau chaude quand même un peu. C'est des combinatoires entre acteurs où plusieurs acteurs, des individus, par exemple, peuvent former un acteur organisation. On peut concevoir également un projet comme un système de sous-projet. C'est la deuxième ligne. L'enjeu, c'est de favoriser le développement, c'est aussi de favoriser le développement de communs entrepreneuriaux. Par exemple, diversité d'organisations qui s'uniraient autour d'un même projet, ça permet de favoriser le développement d'un commun entrepreneurial. L'enjeu, c'est de favoriser la mise en commun des ressources et donc les dynamiques de mutualisation où plusieurs acteurs peuvent mutualiser plusieurs ressources au sein d'un même projet. On peut envisager de mettre en commun des idées également où plusieurs acteurs vont mutualiser des idées au sein d'un même projet. On peut favoriser le développement d'archipel de projets d'acteurs d'idées et de ressources où plusieurs projets acteurs, idées et ressources permettent la génération de projets acteurs, idées, ressources en commun. Et enfin, le dernier cas d'usage du modèle que j'évoquais, c'est la dimension fractale du modèle. Potentiellement, on peut utiliser cette représentation ou cette architecture au niveau micro comme au niveau macro et envisager que, par exemple, un projet au sein d'une équipe de Texico soit décomposé en sous-projet et en même temps fasse partie d'un projet à l'échelle supérieure peut-être au niveau de l'UTT et fasse l'objet et ce projet pouvant lui-même être une composante d'un projet à une échelle encore supérieure en collaboration avec d'autres acteurs, d'autres universités, etc. Donc, cette représentation, ce modèle, de par sa généricité, il est assez… vous pourrez considérer qu'il a des propriétés de fractalois. Voilà. Là, je vous ai mis un petit schéma de fonctionnement d'un système paire-à-paire. Alors, c'est un schéma parmi d'autres avec l'idée que des réseaux d'acteurs en bas peuvent mutualiser des idées qui deviennent du coup des systèmes d'idées et des ressources dans le cadre de projets collaboratifs en haut à droite. Et donc, ce modèle a vocation à favoriser les logiques de collaboration, coopération, intelligence collective, mutualisation, etc. Et donc là, c'est une perspective plutôt long terme qui serait de dessiner des infrastructures sociotechniques paire-à-paire où là, quelque part, on complexifie le schéma qui était présenté juste avant en problématisant la question de la production de la valeur collective et de sa distribution, redistribution parmi les écosystèmes d'acteurs qui ont contribué à la générer. Et donc ça, c'est un projet qu'on avait développé et qui s'intitulait Commons to Commons en 2015 mais qu'on n'a jamais véritablement réussi à matérialiser. Cela dit, l'idée, elle est là et c'est quelque chose qu'on a vocation à développer dans les années à venir. Et notamment sur la base des logiciels qu'on développe. Juste, je fais un petit pour Didier en particulier parce que c'est les logiques de valeur donc ça intéresse le management, la gestion. Si tu peux juste revenir sur ton slide d'avant sur les dividendes contributifs, il y a des vrais, il y a des papiers là-dessus, il y a pas mal de travaux sur ces nouvelles méthodes en fait de comptabilisation en orienté commun et sur la problématique des dividendes contributifs, il y a aussi plusieurs travaux et puis des modèles, ce qu'on appelle un peu des modèles d'affaires qui existent sur ce sujet pour avoir regardé un petit peu cette question parce qu'en fait, c'est une question qui arrive assez rapidement notamment quand on essaye d'enchasser un peu de paire à paire dans des organisations qui ont un raisonnement de valeur et donc à partir de là la question de la valeur elle arrive assez vite puisqu'ils vont dire bon pourquoi ne pas adopter ce type de modèle restreint j'ai envie de dire mais après se pose la question effectivement de la valeur et là il y a des outils qui existent et qui émergent pour calculer des mécanismes qui permettent d'expliquer pourquoi les individus auraient intérêt à partager leur temps leurs compétences etc. sans a priori en attendre un bénéfice quelconque c'est un peu toujours le problème dans les modèles don et contre don il faut quand même penser à la question de l'équipartage de l'effort pour que les gens ne se sentent pas frustrés il y a beaucoup de choses là-dessus c'est juste pour le souligner si ça intéresse sur ce sujet-là il commence à y avoir pas mal de trucs c'est hyper intéressant moi ça m'intéresse particulièrement et effectivement ça permet de mettre en lumière le fait que en tout cas au sein de la sonde virtuel on n'est pas uniquement sur des projets techniques on est vraiment sur des réflexions et sur de la recherche et développement sur des systèmes sociotechniques relativement complexes dans la mesure où ils font interagir différentes dimensions une dimension numérique avec le prototypage d'outils qui permettent le développement d'architecture de réseaux distribués avec une dimension socio-organisationnelle pour favoriser le développement de ce type d'approche dans nos échanges en tant que groupes sociaux ils font intervenir une dimension économique parce que effectivement cette notion de valeur et de redistribution de la valeur elle est fondamentale ils font également interagir des dimensions culturelles parce que c'est des nouveaux usages c'est des nouvelles approches etc et donc on est vraiment sur des objets qui sont complexes et qui font interagir toutes ces différentes dimensions qu'il s'agit de mettre en synergie pour que ça puisse entre guillemets boucler et faire système et véritablement se développer et c'est là que c'est intéressant mais en même temps c'est complexe et donc si on prend un peu de hauteur notre notre sentiment c'est que les architectures paire à paire constituent des paradigmes organisationnels et que ces types d'architectures sont théoriquement extrêmement efficients et potentiellement les plus efficients alors on ne va pas rentrer dans ce débat mais voilà ces architectures alors là c'est un jeu de mots elles proposent de déboîter nos structures et nos systèmes et donc de désencapsuler désenchasser les 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 piers en l'occurrence les projets des acteurs les idées les ressources que ce soit dans le monde numérique ou alors dans le monde social et elles sont fondées sur deux notions en tension et qu'il faut maintenir en tension d'une part l'autonomie radicale et de par la reliance maximale, autonomie des PIR et reliance des PIR. C'est de notre point de vue le ferment et ce qui constitue le principe dynamique des architectures par rapport. Ce modèle pair a vocation à être supporté technologiquement par des outils ou des approches technologiques qui permettent son développement. On s'intéresse notamment à un projet qui s'appelle SOLID. SOLID, c'est un acronyme qui signifie Social Linked Data. C'est un projet qui est porté par l'inventaire du web, Tim Boundersley. SOLID, c'est une spécification d'architecture pour rendre possible le développement de systèmes d'information P2P autonomes et reliés. et donc l'un des enjeux, ça va être d'implémenter le modèle pair sur des systèmes informatiques solides à travers une ontologie qui va permettre de faire la passerelle entre le concept socio-organisationnel et le dispositif numérique. Et donc, cette ontologie pair, on va l'implémenter sur SOLID à travers un logiciel qui s'appelle CEMAPS et donc c'est la suite de la présentation. Mais avant, on va vous parler de web sémantique et c'est Sébastien qui va prendre le relais. Les questions, on les réserve à la fin, Eddy ? S'il y en a ? Je pense que non. Enfin, il vaut mieux que ça soit interactif. Si quelqu'un ne comprend pas, je pense que c'est mieux que ça soit interactif, à la limite. Ok, du coup, on prend quelques minutes. Donc, s'il y a des questions par rapport à cette approche, quoi. Je disais plutôt que si tu veux, chacun intervient un peu au fil de l'eau sans trop perturber, quoi. Voilà, s'il y a des questions, c'est plus simple. Moi, je me demande juste une question sur l'aspect dynamique de l'architecture, Gilles, pardon, l'architecture paire à paire dans le réseau. Comment ça se passe pour… J'ai bien compris, XA donne un nouvel acteur, enfin, des acteurs donnent un nouvel acteur en émergence ou une nouvelle ressource, enfin, une émergence, quelle qu'elle soit. Mais comment un acteur unitaire intègre le réseau ? Est-ce qu'on ne laisse pas, on ne risque pas de laisser de côté des idées ou des ressources ou des acteurs ? Comment on intègre le réseau ? Est-ce que c'est par les relations d'abord qu'on les découvre ? Ou est-ce qu'on les crée et après, on les met en relation ? Est-ce que j'ai vu clair ou pas trop ? C'est une bonne question. L'un des enjeux des outils qu'on développe, on le racontera davantage par la suite, c'est de faire de la cartographie sémantique des paires, on va dire, des projets des acteurs des idées et des ressources, de manière à mettre en visibilité tous les potentiels au sein d'un écosystème latent ou existant. Et donc, de cette manière, on peut envisager de favoriser le développement d'une synergie ou de collaboration par processus d'identification d'acteurs, par exemple, qui partageraient des idées en commun, des projets convergents. Et donc, via la mise en visibilité des PIR au sein d'une communauté, on peut envisager de favoriser des rapprochements et des logiques de mise en commun de projets ou de ressources, etc. Je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, c'est une approche possible pour favoriser la... Oui, si, ça répond. Après, je ne sais pas, tout à l'heure, quand vous parliez, je m'imaginais utiliser, je ne sais pas si c'est une méthodologie ou un outil PIR, l'instrument PIR, on va le dire, je vais dire comme ça, par exemple, pour cartographier tout ce qui se passe dans mon entreprise ou autre. Et je me demandais comment j'identifiais les... Je me posais la question, je me disais, comment je partirais pour identifier les acteurs ? Est-ce que je partirais de l'organigramme classique de l'entreprise ou est-ce que plutôt je partirais d'un projet et j'essayerais de relier les acteurs par rapport à ces projets et aux idées qu'ils ont ? Je me demandais un peu par quel bout attraper le cheminement et je me suis dit que peut-être le plus intéressant serait partir par les relations qu'ils entretiennent. Donc, observer un peu les relations, essayer de dire, lui, c'est un acteur ou une idée, plutôt que de me caler sur une idée de type où lui, c'est un acteur, ça, c'est une idée, ça, c'est un projet. Laisser émerger les types de nœuds à la fin, finalement. Effectivement, sachant que dans… Enfin, quelle que soit l'approche, enfin, on le verra par la suite, mais on cartographie via… Enfin, on a vocation à cartographier via les outils qu'on développe, par exemple, les centres d'intérêt ou alors les compétences ou alors les… Effectivement, les projets sur lesquels les gens interviennent, etc. Et en fait, on se rend compte que quand… Derrière, on peut faire du matching par centre d'intérêt. Donc, c'est un exemple-là qui signifie que des relations qui n'étaient pas explicites peuvent devenir explicites via le processus de cartographie des centres d'intérêt, des compétences ou des projets de la communauté dans la mesure où ça va permettre d'identifier des liens ou des connexions qui, jusqu'alors, étaient invisibles. Ouais. OK. Merci. Après, il y a différentes… Enfin, il y a une infinité de méthodes, quoi, je pense. Ouais, ouais. Ça dépend toujours du contexte, en tout cas d'usage. Est-ce que je vais prendre la suite ? Est-ce que tu peux me donner le droit de partager mon écran, Guillaume ? On va essayer. Vous voyez mon écran ? Oui, oui, moi je vois. OK. Donc, je vais juste faire un peu une introduction théorique sur le rapport au web sémantique. Donc là, on descend quand même plus dans des questions vraiment informatiques. C'est-à-dire, comment fonctionne le web sémantique ? Qu'est-ce qu'on parle là ? Donc, la base du web sémantique, ce sont les triplets. On parle de triplets parce qu'il y a trois… c'est des relations, en fait, entre un sujet, un prédicat, un objet. Donc là, par exemple, dans l'exemple, Joseph est père de l'UIC. Donc, c'est… Voilà, ce type de relation, on peut le multiplier et voilà, on peut définir une autre relation et du coup, ça permet d'avoir une sorte de graphe qui permet à la fois de comprendre des choses, de voir des choses, mais aussi de, potentiellement, de faire des inférences par rapport aux différentes relations qu'il peut y avoir entre les objets. Donc, ça, c'est le triplet. Si on va aller plus vers ce qu'on appelle les données liées, les lignes data, il faut aller, en fait, comprendre qu'ensuite, chaque triplet, chaque élément du triplet, donc, par exemple, épère 2, va être un terme sémantique, en termes de sémantique, ça va être un URL. Donc, ça va permettre de définir précisément à la fois les… enfin, de quoi on parle et du coup, les définitions, le prédicat, de pouvoir du coup, partager les anthologies et pères 2 qu'on puisse retrouver. Ça, c'est défini par un URL et l'avantage de l'URL en termes technologiques, c'est que c'est unique. Ça correspond à un nom de domaine, à un chemin, etc. et du coup, c'est unique sur tout le web. Si on dit que épère 2, ça correspond à telle URL, eh bien, on peut être sûr que ça va être unique et ça ne va pas changer et qu'il n'y aura pas de doublons, etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir un partage des données qui va être intelligent. Donc, plus concrètement, on voit que… Donc, là, le petit schéma… Enfin, ce qui est en haut, là, c'est… c'est en fait du RDF. Ça permet justement de décrire ces relations. Donc, en haut, on voit les quatre relations différentes. Donc, Alice connaît Bob, Bob connaît Carole, etc. etc. Et tout ça, c'est simplement donc quatre triples différents. qui sont, comme on le voit, donc symbolisés par des… par des URL. Et notamment, la relation « knows », c'est partie d'une anthologie qui s'appelle « schéma.org » et qui est donc développée par Google. C'est une de… parmi de nombreuses autres anthologies qui existent. Et du coup, ces quatre triplets qu'on voit en haut peuvent aussi être symbolisés, enfin, affichés par un graphe, comme on voit en bas. et du coup, ça permet quand même d'avoir quelque chose d'un peu plus clair et de plus visible. Ça fait partie des choses qui sont possibles grâce à ce type de… Voilà. En fait, le simple triple peut permettre de faire beaucoup de choses, permettre de représenter beaucoup de choses en fait dans la vie réelle. C'est ça qui est intéressant tout en nous donnant une flexibilité maximale. Une autre technologie du web sémantique, c'est Sparkle. Donc, Sparkle, c'est un… ça permet de faire des requêtes complexes. Donc, vous connaissez peut-être le… SQL, qui est le langage habituel pour faire des requêtes dans des bases données relationnelles de type MySQL. Sparkle permet de faire des requêtes dans ce qu'on appelle les triple stores. Les triple stores, c'est simplement des bases données qui stockent des tripes. Et du coup, voilà, avoir des milliers de tripes à la suite, c'est pas facile de traiter ça, mais grâce à des… à des requêtes Sparkle, on peut réussir à extraire les données qui vont nous intéresser. Et donc là, il y a un petit exemple de ce qu'est une requête Sparkle. au début, on définit les ontologies, en fait, par le préfixe. Donc, c'est ça qui va permettre ensuite de l'utiliser plus facilement. C'est pas obligé d'utiliser les ontologies, de définir les préfixes, mais ça permet de simplifier l'écriture de la requête. Ensuite, on va avoir un select pour dire qu'est-ce que c'est comme variable qu'on est intéressé à avoir en retour. Et puis ensuite, on va avoir différents types de triples qui vont être un jeu entre différentes variables et des choses fixes, grosso modo. Du coup, c'est assez mathématique. Du coup, c'est une manière de penser qui est assez particulière, mais qui permet en fait de sortir beaucoup de choses. Pratiquement, on peut faire des requêtes très complexes pour obtenir des données de tout type. Voilà. Donc ça, c'est un autre élément du Web Sémantique qui est déjà depuis un petit moment et qui permet de vraiment utiliser les triples de manière plus opérationnelle. Alors là, je continue cette présentation de différentes technologies du Web Sémantique. OWL, ça signifie donc alors c'est une inversion, c'est onthologie, Web ontologie language, en fait, ils ont juste inversé pour donner une forme de choix. OWL, ça permet de créer du raisonnement et de l'inférence. et donc on a parlé avant justement de EPR2, MR2, etc. Du coup, on peut en faire une inférence et là, par exemple, on peut voir les types d'inférence et par exemple inverse of, c'est-à-dire un exemple, ça peut être je suis membre d'une organisation donc l'organisation va dire je participe à un projet donc je suis participant d'un projet donc ça peut être différents types de liens mais du coup on peut établir un lien inverse mais ça peut être une sous-classe de dire que les voilà les chins proposés sont une sous-classe des animaux quoi, Dans l'exemple que j'affiche là, voilà, les étudiants, les professeurs sont des personnes il y a aussi de dire par exemple teach course donc c'est ce qu'on voit à droite le fait de enseigner si quelqu'un enseigne on peut en déduire que c'est un professeur ou bien si quelqu'un prend un cours et bien on peut en déduire que c'est un étudiant et puis ou bien si on dit que le professeur enseigne quelque chose et bien on peut en déduire que c'est un cours etc. donc ça ça permet ces petits éléments simples permettent déjà d'ajouter beaucoup d'intelligence dans le web sémantique et du coup voilà donc ça c'est un autre élément qui est aussi très important dans les différentes technologies qu'on a mis en place depuis une vingtaine d'années autour du web sémantique un autre élément c'est donc pour la validation des données parce que le OWL permet de faire des déductions des inférences mais il ne permet pas forcément de valider les données et avec Shackle ou Shex qui sont un peu deux standards un peu différents mais qui ont un peu le même but et bien ça permet de valider des données de dire par exemple donc à gauche on a le on dit si on veut pour valider une donnée comme étant utilisateur il faut qu'on ait un nom un âge et un email et qu'il soit de certains types donc string ou bien gentil et du coup on voit à droite que Alice se conforme à ce schéma et par contre Bob ne se conforme pas parce que l'uné n'est pas une string mais c'est un URL en fait et puis Carole ne se conforme pas parce qu'en fait elle a deux âges là typiquement c'est quelque chose qui ne joue pas et donc ça permet du coup de valider des données et dans une idée de partager les données c'est important qu'il y ait cette notion de validation pour éviter qu'il y ait des données complètement fausses ou aberrantes qui se retrouvent dans les données et qui du coup créent des soucis pour tout le monde donc voilà voilà pour Shackle et Shex ensuite un autre élément important j'espère je ne vais pas trop vite interrompez-moi si je vous ai des questions sur cette technologie donc Link Data Platform on peut dire que ça permet c'est vraiment ce qui va permettre de communiquer entre serveurs par le biais de donc si vous connaissez les API de type REST qui permettent de poster des données de poster des informations de récupérer de l'éditer etc on passe par des verbes HTTP GET c'est le verbe le plus standard du web pour récupérer un document POST c'est pour envoyer des documents et du coup dans le dans le Link Data Platform LDP on a deux choses deux éléments importants c'est les conteneurs et les ressources et donc les ressources en partie de conteneurs via le public et l'EP Contents et donc en fait on peut récupérer des conteneurs ou on peut poster des ressources des conteneurs qui ensuite vont être ajoutées à l'intérieur du conteneur et ensuite on peut aussi récupérer les ressources directement ou bien par le biais de la requête de patch on peut pouvoir les modifier ou alors les effacer donc rien qu'avec ces petits éléments on peut permettre de facilement avoir une sorte de base de données sémantique ou potentiellement de multiples interfaces pour pouvoir poster des données les éditer les modifier etc simplement par un système d'API qui au final est assez simple sachant que je ne vais pas préciser mais quand on parle de ressources ce serait des ressources sous forme de triplets ça a par exemple une description de comme on va le voir après Guillaume Rouillet est membre de l'assemblée virtuelle participe au projet SEMAPS etc c'est toute une sorte de triplets qui vont permettre de définir une ressource qui en l'occurrence va être Guillaume Rouillet et qu'on va pouvoir récupérer éditer etc donc ce standard Lean Data Platform qui est un standard assez important il s'appuie sur les autres technologies dont on a déjà parlé donc Shackle pour l'avégation OWL pour l'ontologie Sparkle pour pouvoir faire des requêtes et puis aussi là j'ai aussi listé WebID pour pouvoir s'identifier de manière décentralisée et puis WebACL pour la gestion des droits ça c'est encore tout un élément qui a aussi été implémenté dans ces standards alors Guillaume a parlé de Solide avant et en fait Solide reprend une grande partie de ces différents standards donc on voit les shapes par exemple ça correspond à Shackle pour la validation il y a toute une notion d'écriture etc l'authentification qui est WebID etc donc en fait il reprend plein de différents standards qui ont été établis au fil des années pour essayer d'en faire un projet complet on peut dire qui a un objectif particulier après on peut faire du web sémantique de toutes sortes de manières Solide est assez orienté sur le fait de créer les données soient enregistrées dans ce qu'on appelle les pods c'est des personnel online data ok du coup ça ça permet d'enregistrer ses propres données de manière sémantique sur des serveurs de données personnelles pour la contrôler ensuite qu'on va pouvoir partager avec différents logiciels pour pouvoir se baser sur ces données ouvertes et à tout moment on va pouvoir dire du coup je ne partage plus si on était dans cette optique là on a partagé une donnée de réseaux sociaux avec Facebook et à un moment on dit moi je ne suis plus d'accord avec la politique de Facebook du coup je ferme les droits d'accès à Facebook et je les ouvre à un autre réseau social qui me semble plus vertueux et du coup ça dans l'idéal c'est ce qui serait possible sauf qu'actuellement les données elles sont stockées sur les serveurs de Facebook et même si on peut les récupérer maintenant avec cette nouvelle loi autour du RGPD ça reste des données qui sont très opaques et avec lesquelles on ne pourra pas faire grand chose donc voilà c'est vraiment un projet solide je ne vais pas entrer dans les détails mais il y a vraiment plein de choses qui sont développées autour de ça et il y a vraiment toute une philosophie qui est intéressante et la dernière technologie dont je vais parler est un petit peu à part mais elle est aussi basée sur le web c'est l'antique c'est ActivityPub ActivityPub part d'un autre besoin qui est le fait de pouvoir se fédérer donc ça vient de réseaux comme Mastodon par exemple qui est un petit peu dans le Twitter Mastodon ça permet de faire du réseau social décentralisé avec plein d'instances différentes qui vont pouvoir communiquer entre elles mais grâce à ActivityPub potentiellement on a une sorte de langage universel pour tout ce qui est réseau social donc quand je parle de réseau social c'est principalement en fait de pouvoir émettre des messages donc c'est le principe d'Outbox et ensuite d'avoir des gens qui vont nous suivre donc des followers en termes de réseau social donc d'avoir plein d'acteurs de pouvoir choisir quel acteur on veut suivre et ensuite du coup quand ces différents acteurs qu'on suit postent des messages qui peuvent être de tout type et bien de pouvoir les recevoir sur notre boîte aux lettres donc en fait on est sur un système qui est assez proche de l'email en fait mais qui est adapté à la manière de penser réseau social et on est aussi assez proche de ce qui s'appelle le RSS aussi qui est quand même plus beaucoup utilisé de nos jours parce qu'il a quand même certaines limitations sauf que le RSS on est plutôt allé chercher les données sur des sites alors qu'avec ActivityPub c'est grosso les données qui vont être postées sur notre boîte personnelle donc ça permet de plein de choses et l'intérêt de l'ActivityPub si je parle d'ActivityPub c'est parce que c'est très lié au web sémantique ça utilise une anthologie qui est particulière et en fait on peut partager toutes sortes de choses avec ActivityPub donc pas seulement des messages de type Twitter mais on pourrait partager des projets des événements donc en fait par exemple toute l'anthologie hyper dont on va parler Guillaume juste après les idées les ressources les acteurs etc tout ça peut potentiellement être partagé et du coup ça a créé quelque chose de plus dynamique on est plus seulement sur de la cartographie pure ou simplement on peut voir ce qui se passe à l'instant T mais on peut être averti des modifications des améliorations des ajouts de tous les changements qui se produisent sur le graphe on va pouvoir être notifié de manière très simple Voilà pour l'aspect un peu plus technologique du web sémantique S'il n'y a pas de questions je passerai la parole à une voix du nom pour nous parler avec l'écologie hyper Je crois qu'il va y avoir des questions quand même Non mais moi pour lancer comme ça il ne faut pas peut-être qu'on fasse le débat là parce qu'il faut avancer un peu mais pour quelqu'un qui est dans l'informatique depuis pas mal de temps on se dit en fait on retrouve les fonctionnalités de base d'une architecture d'une architecture informatique avec ses principaux ses principales fonctions c'est ça qui est intéressant Alors après bien sûr ce n'est pas le même esprit c'est économique mais je veux dire on retrouve la fonction de base de données de requêtes de structuration de la donnée d'échange Voilà on est proche de l'os mais c'est vrai que pour quelqu'un qui est architecte je ne sais pas Gilles ce que tu en penses mais qui en gros se confronte à plein de types de systèmes on retrouve ces mécanismes-là à part que évidemment c'est basé sur des standards c'est basé sur une optique qui ont un cadre différent mais sur l'aspect vraiment technologique bah oui il y a une base de données il y a des requêtes il y a une structuration de données des échanges de données et c'est intéressant de voir cette aventure du web sémantique qui du coup retrouve des enfin est un miroir en quelque sorte des systèmes propriétaris alors la grosse différence c'est qu'ils ne le sont pas et que c'est des outils très efficaces et que ça règle des problèmes de souveraineté d'économicité tout ça je ne sais pas là-dessus le débat mais si on est vraiment agnostique on se dit c'est marrant mais il y a quand même des plus puisqu'il y a une manière il y a des manières quand même de traiter la connaissance qu'on ne va pas retrouver dans des logiques justement de base de données c'est intéressant ça permet de revenir aux fondamentaux du web on n'est pas en train de réinventer on revient à ça et c'est juste justement d'avoir des données qui sont donc c'est pas le link data ce sont les données intelligentes qui sont compréhensibles par des machines contrairement à des pages HTML qu'on connaît très bien qui sont compréhensibles en fait principalement par des humains sinon c'est le même principe et ça montre déjà quand même toute la valeur de cette manière dont le web a été architecturé depuis le début qui était vraiment pensé en termes décentralisés en termes de facile et simple on enchaîne du coup ? oui Guillaume il faut que tu me redonnes enfin que tu me refasses hot Sébastien j'imagine non quoi peut ça devrait oui c'est fait ok ok du coup on vous a présenté un modèle conceptuel qui était donc le modèle pair on vous a présenté ensuite un outil une technologie qui était le web sémantique et donc maintenant on va vous présenter une ontologie l'ontologie pair qui a vocation à faire la passerelle entre le modèle conceptuel et le dispositif technique c'est ça l'objectif et donc si on cherche à la définir l'ontologie pair propose une modélisation informatique du modèle pair en tant que mode d'organisation elle fait la passerelle entre un système socio-organisationnel et un système technique ouais alors là je vous ai mon enfin je je vous partage une modélisation de l'ontologie hyper qui est en cours de validation dans la mesure où on est en train de refondre l'ontologie hyper donc il y a une version qui est stabilisée que je vous partagerai et que vous trouverez en ligne et là c'est on va dire un document de travail qui représente nos réflexions actuelles sur l'évolution de l'ontologie pair en vue de la sortie de sa prochaine version et donc ben ouais une ontologie c'est il y a plusieurs manières de définir une ontologie mais on pourrait dire que c'est un vocabulaire qui fait interagir un certain nombre de concepts et qui permet de à la fois typer les concepts et à la fois typer les relations qui unissent les concepts entre eux je ne sais pas si vous arrivez à bien lire le schéma non je pense qu'on ne peut pas c'est un peu compliqué à moins d'avoir des yeux de mouche ouais voilà en bas à gauche ah oui je vais vous mettre oui parce que là vous ne pouvez pas cliquer sur le petit lien qui s'appelle source je vais vous le mettre dans le chat comme ça vous pourrez avoir une belle image là voilà je vous ai mis une image PNG dans le chat du zoom ce sera plus facile et moi je repartage mon écran et donc bon il y a un certain nombre de boîtes et la boîte principale qui est en vert là elle s'appelle PER on retrouve les concepts que j'évoquais le concept d'acteur le concept d'idée le concept de projet le concept de ressources et en fait l'anthologie PER elle va dans la finesse elle est plus complexe que la seule interaction entre ces quatre types de concepts par exemple si on si on s'intéresse à la notion d'acteur on subdivise les acteurs d'une part d'une part les individus d'autre part les organisations et on crée une relation par exemple entre les individus et les organisations qui est fait partie d'eux donc un individu peut faire partie d'une organisation et on a marqué plus rôle en dessous il y a plein de manières de faire partie d'une organisation ça peut être en tant que bénévole en tant que salarié en tant qu'investisseur en tant qu'administrateur et donc ça on va pouvoir modéliser la diversité des relations d'appartenance entre un individu et une organisation à travers cette notion de rôle et c'est une manière ça va nous permettre de faire du typage souple et d'apporter une certaine flexibilité dans l'ontologie mais je ne rentre pas dans ce sujet là je sais qu'il intéresse Célie mais c'est peut-être trop spécifique pareil sur la notion de projet juste en dessous on complexifie cette notion de projet à travers plusieurs notions qui sont en inter en interconnexion la notion d'initiative laquelle alors dans initiative il y a l'idée d'initial c'est le début d'un projet une initiative qui ensuite est structuré dans le cadre d'un projet qui implique une certaine dimension de à la fois modélisation et projection et un projet par la suite a vocation à générer certaines choses délivrables des activités des événements par exemple et par ailleurs si vous regardez en dessous les projets ils sont composés d'un certain nombre de tâches des sous-projets ce dont je parlais dans quand je vous racontais un petit peu le modèle pair on peut envisager un système comme un système de sous-projets voilà ensuite si on dézoome un petit peu on se rend compte que les acteurs sont impliqués peuvent être impliqués dans des projets donc c'est la relation qui est entre la boîte acteur et la boîte projet et que à la fois les acteurs et les projets ont vocation à produire consommer utiliser proposer ou avoir besoin de ressources et donc là on fait la connexion entre les acteurs les projets et les ressources par ailleurs par ailleurs il y a une relation sur la gauche de l'anthologie là enfin du schéma entre les acteurs les idées et les projets un acteur enfin les acteurs peuvent suggérer des idées alors il y a plein de manières de suggérer des idées les idées ça peut être à la fois des idées en tant que telles ou alors des débats ou des controverses et il peut y avoir des interactions entre des idées qui vont nourrir un débat des débats qui vont rétroagir sur des idées donc l'enjeu c'est de modéliser aussi ces interactions et ces dynamiques dans le monde des idées et ces idées elles vont être concrétisées dans le cadre de projets et donc là il y a un circuit au final qui se dessine entre les acteurs les idées les projets les ressources voilà donc ça c'est le cœur de l'ontologie paire et cette ontologie paire elle a un contexte alors il y a plusieurs boîtes il y a la boîte concept en haut l'enjeu là ça va être d'identifier des thèmes les types les domaines les secteurs les branches qui caractérisent les acteurs les projets les idées les ressources il y a une autre boîte qui s'appelle objet où là l'enjeu ça va être de documenter on a une classe qui s'appelle document et qui a vocation à documenter un document documente potentiellement un acteur une idée un projet une ressource etc et donc là il y a une dichotomie entre objet et sujet qui est fondamentale et que voilà qu'on utilise dans le cadre de la modélisation de l'ontologie paire et enfin si on regarde sur la droite du schéma on a une petite catégorie qui s'appelle intention une petite boîte qui s'appelle intention où là l'enjeu ça va être de modéliser les finalités les motivations les problèmes et les moyens soit le le quoi le pour enfin pas le quoi justement le pourquoi la finalité pourquoi on fait ceci ou cela la motivation pourquoi on fait ceci ou cela les problématiques on est aussi dans le registre du pourquoi et enfin les moyens qui sont employés ou mobilisés dans le cadre de la réalisation d'un projet ou dans le cadre etc voilà donc c'est un document de travail il a il a vocation à évoluer et de fait au niveau des intentions ça va ça va évoluer dans les prochains jours parce qu'on va on va restructurer un petit peu un petit peu ça mais je ne sais pas si vous avez voilà saisi un petit peu à la fois le concept d'ontologie et l'enjeu qui est le nôtre à travers la modélisation de l'ontologie je n'ai peut-être pas peut-être que ça vaut le coup aussi de vous raconter ce qui est tout en haut à gauche on a une une relation qui va de sujet à sujet avec un certain nombre de de prédicats qui sont proposés opposé à complémentaire de similaire à cause conséquence rétroagissure suppose que justifie inspiré par fait partie de alternatif à là on peut c'est vraiment en réflexion à l'heure actuelle c'est pas validé encore mais l'idée ça va être de pouvoir identifier les liens logiques entre les PIR grâce à ce type de prédicats et identifier par exemple qu'une idée est opposée à telle autre idée ou qu'elle peut être complémentaire de telle autre idée pareil au niveau des projets un projet peut être opposé à un projet ou complémentaire d'un autre projet ou alors alternatif à un autre projet ou alors similaire à un autre projet etc etc et donc de cette manière ça va nous permettre de mapper à la fois les interactions au sein des communautés et à la fois les potentiels de synergie au sein des communautés voilà juste deux réactions mais il ne faut pas ouvrir le débat parce que ça nous entraînerait trop loin mais là je vois tout de suite un risque de prolifération ontologique c'est à dire qu'il faut sûrement séparer la partie de très haut niveau avec la partie qui ressemble déjà à de l'instantiation tu vois parce que voilà je pense qu'il y a un risque du coup de décliner des tonnes de catégories et de ne pas être économique et donc il vaut mieux séparer un niveau très abstrait et après des niveaux qui relèvent plus de la mise en oeuvre sur un domaine et puis deuxième aspect bon ça c'est pareil je vous crois il ne faut pas ouvrir le débat parce qu'on en aura jusqu'à mais c'est quand on dit sujet objet chez des gens un peu comme moi c'est c'est des métaphysiques tu vois qui déjà en elles-mêmes sont critiquables c'est à dire que pour moi quand on a déjà dit sujet objet on est déjà dans un mode dans un mode dans un régime ontologique particulier bien identifiable alors qu'il y a d'autres il y a bien d'autres manières de concevoir la distinction initiale bon ça je pense qu'on peut pas en parler là comme ça mais en tout cas sur le premier point c'est vraiment la question du risque de perdre un petit peu en abstraction et après de trouver des termes qui eux-mêmes sont des termes qui répondent plus à tes domaines d'application ou à des problèmes particuliers je sais pas c'est comme ça après si vous arrivez à tout calculer de toute façon bon c'est pas très grave ouais 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 c'est un exercice pas facile ouais c'est ça voilà alors oui d'ailleurs j'ai j'en ai pas parlé mais l'enjeu de cette enfin l'un des cas d'usage de cette ontologie ça va être de cartographier des communautés donc on peut imaginer par exemple appliquer cette ontologie par exemple à la cartographie du laboratoire Texico ce serait sans doute intéressant de cartographier ces différentes ces différents concepts au sein de 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 Texico les individus les orgats ça je pense que vous pourrez vraiment en parler avec Jean-Pierre qui est quand même vraiment notre spécialiste là-dessus parce qu'il a déjà fait ça il a déjà donné donc je pense que le débat sera vraiment intéressant quoi par rapport à ça mais bon après voilà on peut peut-être en parler après je pense qu'il faudrait mieux aller vers une communauté d'action par exemple qui se file des objectifs de transformation de transition bon moi j'ai énormément de d'objections mais j'attends peut-être un peu de voir un peu plus que vous nous expliquez comment vous allez confronter ça au réel à un réel situé c'est-à-dire que là on a une approche qui est assez générique mais vous dites que ça va déboîter l'organisation moi j'ai peur que ça réemboîte notamment dans les boîtes qu'on a sous les yeux c'est-à-dire que bon je on dit un peu la même chose je pense Jean-Pierre oui voilà je veux pas forcément démolir ce que vous faites mais on a eu aussi beaucoup d'expériences qui n'ont pas fonctionné socialement avec ces ontologies donc moi je suis sur une autre voie donc voilà je suis pas d'accord mais ça m'intéresse justement de voir comment vous allez vous confronter au au réel et comment éventuellement il va vous envisager d'assouplir les raideurs qu'on voit déjà se dessiner dans votre système pour que ça passe pour avoir un dispositif qui passe au niveau d'une communauté parce qu'on peut imaginer déjà une communauté que tous les gens sont assez volontaires je sais pas pour remplir tous les formulaires qu'il va falloir remplir etc peut-être ça peut marcher dans certaines communautés voilà mais donc comment donc une question c'est un peu ça c'est maintenant comment vous envisagez que va être le dispositif social je pense que peut-être vous avancez un peu pour la présenter un peu les voilà je veux dire si on envisage par exemple de dire il faudrait faire ça avec Texico ce que tout le monde va demander c'est ça va se passer comment c'est quoi le dispositif social sinon on va rentrer dans le truc je pense qu'on dit la même chose mais à l'envers c'est à dire moi je dis pour justement ne pas trop rossiloter il faut remonter encore beaucoup plus en abstraction pour pas siloter justement et qu'il y ait très peu de choses ou inversement il faut détailler décrire plus et il faut être plus situé et là c'est l'opportunité voilà c'est ça parce que là il y a déjà trop de choses c'est ça que je veux dire il y a trop de choses et on perd un peu les mécanismes pour le coup hyper abstraits hyper légers et on risque de plomber l'ontologie par des choses qui effectivement présentent des risques c'était un peu ça l'intuition mais je pense que on peut peut-être le mieux c'est peut-être de passer à la mise en oeuvre en regardant un peu les fonctions pour voir comment ça fonctionne je voulais juste répondre rapidement ce que je pensais je pense que ça va marcher parce qu'il y a de l'usage et donc en fait on parle de données qui sont partagées entre plusieurs acteurs où il y a justement une possibilité libre de contribuer et il faut effectivement qu'il y ait des usages il faut qu'il y ait un sens les gens ils ne vont pas passer leur journée à remplir des formulaires voilà donc ça nous on sait que ça ne va pas marcher comme ça et du coup effectivement il y a tout un enjeu de comment réussir à créer après les gens ils remplissent beaucoup de données naturellement dans leur vie tous les jours par les réseaux sociaux etc ils remplissent déjà des données donc ce qu'il faut c'est réussir à les ramener et à les mettre ensemble et du coup avoir des données qui restent vivantes et donc après je pense que c'est aussi le fait de ne pas forcément implémenter toutes là c'est un exemple en fait de tous les cas possibles mais après peut-être se concentrer sur certaines choses où il y a vraiment un intérêt où du coup les données vont vraiment être mises à jour parce que sinon effectivement avoir des données qui vont être remplies par quelques personnes pendant quelques semaines quelques mois et ensuite qui vont rester dormir pendant des années il n'y a aucun intérêt pour personne j'ai peut-être une petite question au-delà de de la méthodologie en elle-même de fin de la modélisation en elle-même c'est pour comprendre un peu comment vous avez vous en êtes arrivé là est-ce que vous avez vous êtes inspiré de concepts est-ce que vous avez juste pratiqué réfléchi confronté à des cas réels pour en sortir ce que vous avez sorti là en fait en fait à l'origine de cette ontologie ou de cette approche je vous racontais que voilà on était sur un projet de web documentaire et qu'on avait vocation à créer des systèmes d'idées supportés par des systèmes d'acteurs pouvant s'incarner dans des systèmes de projets lesquels auraient vocation à mobiliser des systèmes de ressources donc l'origine c'est celle-ci ensuite c'est vrai que je ne vous ai pas raconté ça mais on l'a éprouvé cette ontologie à travers la première version du logiciel CEMAPS qu'on va vous présenter dans le contexte des grands voisins notamment les grands voisins c'est un ancien hôpital qui a rassemblé jusqu'à 200 organisations principalement des associations dans le 14e arrondissement et l'enjeu ça a été de cartographier l'écosystème des grands voisins notamment dans la perspective de favoriser le développement de synergie au sein de ce tiers lieu entre guillemets et donc ça a été notre bac à sable et notre cas d'usage principal pour prototyper la première version de l'ontologie PER et dans le cadre de cette expérimentation en fait on a on a identifié un certain nombre de problématiques par ailleurs en termes de plus abstraits les gens qui qui contribuent au développement de l'ontologie PER ont évolué aussi dans leur manière de concevoir des stratégies de développement pertinentes pour pour faire des ontologies qui soient réellement utilisables et efficientes et bref voilà du coup tout ça ça a conduit à ce qu'on décide d'engager la création d'une nouvelle version de l'ontologie PER et après cette version là bien évidemment qu'on va la crash tester sur des cas sur des cas d'usage réel empirique et c'est ça qui déterminera la forme la forme finale de l'ontologie l'enjeu c'est de l'éprouver au regard du terrain dans cette perspective tous les retours qu'on a on va les prendre et ça va nous permettre de la faire évoluer et j'ai bien entendu le fait que de votre point de vue elle est potentiellement un petit peu trop complexe il y a moyen de la simplifier sur le côté intention on va la simplifier sur le côté projet je pense qu'on va la simplifier également voilà on peut peut-être passer à la suite parce que je n'ai pas fini vous voyez mon écran oui ok du coup oui effectivement l'ontologie perd et la vocation à rester sur un niveau assez abstrait assez haut niveau en faisant interagir des concepts qui sont partagés entre la diversité des organisations ou des communautés dans la diversité des domaines et si vous avez pu trouver qu'elle était relativement spécialisée en fait les concepts qu'on manipule ils sont quand même assez génériques dans n'importe quelle communauté que ce soit dans le domaine universitaire dans le domaine agricole dans le domaine informatique etc font interagir enfin on voit à la fois des individus des organisations des projets des événements des ressources des idées ça c'est commun à la diversité des organisations quel que soit leur domaine et donc ce niveau de généricité il est il est important et c'est justement si on parvient à rester à ce niveau de généricité qu'on sera en capacité de favoriser à travers cette ontologie la mise en synergie de différentes communautés par-delà leur domaine d'appartenance ou de spécialité et donc c'est ce qu'on appelle le cœur de l'ontologie hyper et il est en cours de refonte par ailleurs on développe des modules qui ont vocation à se plugger à cette à cette ontologie et c'est des modules métiers qui ont vocation à à décrire le métier concerné dans sa spécificité alors par exemple on travaille je me suis trompé je suis désolé je suis désolé c'est pas un projet qui s'appelle Digital Food Consortium il s'appelle Data Food Consortium donc là on travaille avec plusieurs acteurs des circuits courts alimentaires dont la ruche qui dit oui Open Food Network les AMAP et compagnie pour les aider à interopérer leur système enfin leur plateforme en vue de simplifier à la fois la vie des producteurs et à la fois la vie des consommateurs je ne rentre pas dans le détail mais tout va-t-il qu'on a développé une ontologie des circuits courts alimentaires on a un autre projet autour des low-tech qu'on a développé en partenariat donc une ontologie avec l'association Open Source Ecologique Open Source Ecologie et une autre asso qui s'appelle OSEON autour de l'ingénierie des des low-tech donc là l'enjeu ça a été de modéliser une ontologie pour favoriser une ingénierie collaborative autour des low-tech on travaille également avec la commune de Prats des Molleaux dans les Pyrénées Orientales et la fabrique des énergies et peut-être avec l'ITT bientôt sur la modélisation des écosystèmes autour des enjeux de l'énergie je ne rentre pas dans le détail et potentiellement on a vocation à développer d'autres modèles spécifiques métiers par exemple pour modéliser la vie des idées et la sphère des idées ou modéliser de manière plus précise et développer la sphère des ressources par exemple les logiciels on pourrait faire une ontologie des logiciels sachant qu'il en existe déjà et qu'on aurait sans doute vocation à utiliser ce qui existe déjà plutôt que de repartir de zéro et ensuite on a des modules fonctionnels par exemple ActivityPub c'est basé sur une ontologie qui s'appelle ActivityStream et qui permet de modéliser des comportements de réseaux sociaux sur le web et donc on a vocation à pléger ce type de modules fonctionnels sur l'ontologie pour favoriser le développement de dynamiques sociales entre projets acteurs idées et ressources voilà il y a une autre ontologie qui est bien connue qui s'appelle DublinCore qui permet la gestion de ressources documentaires qui modélise l'univers documentaire donc on a vocation à utiliser DublinCore pour gérer les documents en lien avec l'ontologie Perp il y a d'autres ontologies comme GoodRelations ou Schéma.org qui sont intéressantes et qui permettent de modéliser des places de marché donc on aurait aussi vocation à plugger ce type d'ontologie sur l'ontologie Perp pour adresser des besoins métiers spécifiques comme faire du commerce ou gérer des places de marché par ailleurs on a vocation à développer ou alors utiliser des modules pour gérer de la gouvernance partagée ou de la gestion de projet et donc ça c'est des projets qui ont vocation à se développer une fois qu'on aura refondu le cœur de l'ontologie Perp et à s'articuler donc avec l'ontologie Perp mais sur une logique de module avec cet enjeu que tu soulignais Élie à savoir bien distinguer ce qui est de l'ordre du générique et de l'abstrait de ce qui est de l'ordre du spécifique et du métier voilà on s'est peut-être un peu trop attardé en longueur je vois qu'il est 11h13 oui c'est pour ça peut-être passer à ces maps ok du coup je rebascule ma parole direction Sébastien là voilà on s'est pas donc je vais compter maintenant à Semaps qui est notre logiciel qui permet de faire du web sémantique facilement et donc pour présenter l'intérêt de Semaps je vais compter un petit schéma que Guillaume a construit qui tient beaucoup à coeur je vais essayer de faire une éducation si on part de l'idée qu'une communauté utilise un système d'information qui lui-même utilise des technologies protocoles et standards ouverts du web sémantique et qu'ensuite on imagine une deuxième communauté qui va utiliser un autre système d'information qui lui-même utilise les mêmes protocoles du web sémantique et bien ça va permettre d'autres choses ça va permettre déjà que les deux systèmes d'information vont pouvoir interagir que leurs données vont pouvoir être mutualisées et d'autre part ça va permettre à ce que les communautés une et les communautés deux vont pouvoir du coup facilement interagir et mutualiser leurs données et du coup dans cette perspective là si une troisième communauté ou une quatrième communauté apparaissent qu'ils utilisent un autre système d'information ou pas mais qu'en tout cas ils utilisent les mêmes protocoles du web sémantique et bien elles vont pouvoir communiquer échanger avec les autres communautés donc en fait on a grâce à ça on a vraiment un partage des données un web décentralisé qui apparaît qui devient quelque chose de tout à fait faisable donc pour ça il faut qu'il y ait un cœur un cœur vide enfin un cœur pas vide mais mais qu'il soit vraiment basé sur ses standards donc c'est vraiment dans cette philosophie que le SEMAP s'est développé il va permettre de faire toutes sortes de choses donc la cartographie c'est mon titre c'est la chose la plus simple qu'on va pouvoir montrer juste après le fait de pouvoir faire des bases de connaissances collaboratives le fait de pouvoir développer des systèmes d'information en territoire bio-thématique des réseaux sociaux décentralisés notamment via le collectif et puis bien sûr des applications métiers qui vont pouvoir se plugger sur ces systèmes bon là je vais passer sur ça et donc aller sur l'architecture comment est-ce qu'on met en place ça donc les objectifs principaux qui sont autour de SEMAP c'est de vraiment pas concevoir un outil logiciel mais proposer une boîte à outils sémantique qui va permettre ensuite de construire toutes sortes de logiciels qui vont vraiment s'adapter aux besoins aux différents besoins donc ça va permettre de déployer à la carte des anthologies tout à fait différentes des fonctionnalités des interfaces qui vont être qui vont répondre vraiment aux besoins des différentes communautés d'utilisateurs et au final du coup d'avoir une prise en main aussi aisée que possible de l'outil dans cet objectif du coup SEMAP c'est composé de trois couches qui sont indépendantes donc le triple store on en a déjà parlé donc c'est l'endroit où sont stockées les tripes donc les données c'est un type brut on peut dire ensuite on a un middleware qui est middleware c'est la couche intermédiaire qui va permettre de toucher d'aller requêter sur le triple store et puis ensuite on va avoir des applications c'est à dire des interfaces qui vont se connecter à ces middleware parce qu'en fait du coup dans une perspective de web sémantique une application peut se connecter potentiellement à différents middleware qui eux-mêmes en fait là il n'y a pas assez de flèches mais même un middleware peut potentiellement se connecter à plusieurs triple stores du coup faire des requêtes notamment c'est possible de faire des requêtes Sparkle distribuées donc faire une requête sur plusieurs triple stores potentiellement une application peut se connecter à plusieurs middleware qui eux-mêmes peuvent se connecter à plusieurs triple stores du coup ça permet ou bien un middleware peut comme dans l'exemple le dernier exemple peut afficher les données enfin les données d'un middleware peuvent s'afficher par le biais de deux applications différentes donc c'est pour ça que dès le début on a bien voulu séparer ces différentes couches si on descend au niveau de ce qu'on appelle le middleware il est basé uniquement sur les protocoles du web c'est l'antique donc c'est les protocoles dont on a parlé en premier lieu LDP qui permet vraiment de facilement écrire et récupérer des données mais aussi Sparkle pour pouvoir faire des requêtes plus complexes à volonté WebID pour s'identifier OWL pour gérer tout ce qui est les inférences WebACL pour gérer la gestion des droits Shackle pour valider les données et puis ActivityPub que nous avons intégré aussi dans le cœur de ces maps parce que c'est un protocole qui est important justement pour donner une dimension plus vivante aux données on se base sur un logiciel qui s'appelle moléculaire et qui permet facilement de créer des services donc chaque protocole en fait se base en fait constitue un service à part entière qui ensuite va pouvoir se connecter avec d'autres services donc là on voit le LDP qui va se connecter à un Triposter service pour aller récupérer des requêtes ou un ActivityPub service qui va se baser sur le service LDP etc. donc en fait chaque service est autonome donc on est dans la philosophie de la source virtuelle qui est l'autonomie maximale et la reliance maximale voilà et donc du coup tous ces services au final sont reliés par un service d'API qui ensuite simplement va être l'ouverture par laquelle les différentes applications vont pouvoir se connecter en fait qu'on parle d'API c'est que des API qui sont aux normes du web sémantique on n'a pas d'API autre parce qu'on veut vraiment rester dans ces normes pour permettre de se connecter au plus grand nombre de choses différentes alors l'avantage d'une architecture en micro-service c'est que du coup si on n'a pas besoin par exemple d'Activity Hub on peut enlever ce service on n'a pas besoin de web à ciel du coup on enlève et du coup on ne charge pas le middleware de plus que ce qui est nécessaire ou au contraire on peut rajouter des services qui vont par exemple on a fait pour un mailer un service de mailer qui simplement écoute les activités de type Activity Hub donc chaque fois qu'il y a un nouveau message qui est reçu dans une box ce mailer on va pouvoir écouter et du coup réagir en conséquence du coup il y a un système d'événement qui est très développé et qui permet de faire beaucoup de choses ou au contraire ça peut être un service qui va appeler volontairement d'autres services ça permet vraiment d'avoir une architecture très modulaire qui s'adapte vraiment aux besoins et puis au niveau des interfaces on n'a pas voulu développer en fait on a développé seulement tardivement une interface un peu plus spécifique à ces maps mais l'idée c'est surtout de développer des outils qui vont permettre facilement de développer d'autres interfaces pour permettre ensuite de se connecter plus facilement donc là c'est quelques exemples on a des liens aussi avec StarTilblogs qui va être aussi des interfaces en web component pour se connecter à des serveurs LDP voilà on a différents outils l'idée c'est vraiment que que le plus possible d'interfaces puisse se connecter au plus plus grand nombre possible de serveurs on travaille dans ce sens donc voilà pour revenir les principes de base de toute cette architecture c'est l'interopérabilité donc la possibilité de pouvoir communiquer entre différents serveurs la modularité la généricité l'adaptabilité aux besoins la scalabilité donc ça c'est idéal dans une architecture en microservices d'ailleurs au départ ça a plutôt été pensé pour ça pour que potentiellement un serveur puisse s'il y a une grosse charge de travail qui puisse être mis à part et pas que ça ait un impact trop fort sur les autres services accessibilité ouverture et bien sûr le principe fondamental qui est la convivialité et voilà et du coup on va passer on a quelques petites démos à vous montrer donc la principale la principale c'est donc l'interface qu'on a développée récemment donc ça en fait c'est des données qui correspondent à un meet-up qu'on a fait en juin et donc les personnes ont rempli des données par rapport à les organisations auxquelles ils appartenaient les projets auxquels ils participaient quelles étaient leurs compétences quelles étaient leurs intérêts donc tout ça on l'a on l'a processé par le biais d'un outil qu'on développe aussi dans le cadre de la science virtuelle qui est le bus sémantique et donc qui permet de transformer par exemple des tableurs Excel en des données sémantiques donc c'est aussi un outil important et du coup ça permet de pouvoir par exemple si on va chercher on va chercher le profil de Guillaume voilà donc ça permet de faire des liens et d'aller chercher des données plus loin par exemple on voit que tous les membres de l'Assemblée Virtuelle paf et puis du coup on peut retrouver tous les membres de l'Assemblée Virtuelle ensuite aller ici voilà du coup c'est vraiment se promener entre différents donc là c'est vraiment un outil de ce qu'on appelait la cartographie sémantique qui permet de faire beaucoup de choses et ensuite ça permet facilement de dire voilà Guillaume en fait est aussi membre des chemins de la transition donc on ajoute un enregistre et voilà c'est très basique c'est très simple mais ça permet de rendre visible en fait des choses qui ne sont peut-être pas forcément visibles pour tout le monde vu que et vu que là on a une optique de partage de base de données partagées potentiellement les gens peuvent venir et ajouter des données corriger etc et une chose qui n'a pas encore développé mais qui est on va parler après des prochains chantiers mais vraiment la chose sur laquelle on va travailler très prochainement c'est la notion de fédération donc potentiellement quand on recherche par exemple un projet un projet qu'on puisse rechercher sur d'autres instances sur d'autres instances de ces maps donc là c'est une instance qui est propre à Saint-Virtuel on pourrait imaginer une instance de VTT ou une instance des colibris etc et du coup qu'on puisse faire un lien facilement et du coup ensuite pouvoir naviguer voilà naviguer comme on navigue sur des sites internet et du coup de facilement pouvoir aller sur différentes instances qui vont être configurées différemment donc ça c'est une chose très importante qui va permettre de vous montrer des choses et puis une petite chose qui existe quand même déjà et qui est intéressante c'est qu'on a déjà mis en place un petit moteur d'inférence qui permet de créer les relations inverses donc là j'ai créé j'ai ajouté les chemins de la transition comme une organisation auxquelles fait partie Guillaume et Guillaume a comme un membre de cette organisation ce qui n'était pas le cas et voilà du coup ça permet déjà d'avoir et on pourrait imaginer ensuite d'avoir d'autres types d'inférences qui vont rendre des choses assez non plus intelligentes voilà je ne sais pas si Guillaume tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette démo il y aurait plein de choses à rajouter mais pas spécialement donc peut-être une chose oui c'est peut-être un détail mais c'est quelque chose qui je trouve intéressant quand on clique sur une entité peu importe tu peux cliquer sur une entité elle n'est pas très parlante mais c'est pas grave on retrouve la logique des triplés et l'interface elle est conçue là en respectant les codes culturels qui président en Occident à savoir on lit de gauche à droite et de haut en bas et donc là en l'occurrence Gassin Bataille est membre de Yeswiki ou d'Animakop voilà là en fait on a un triplé Gassin Bataille est membre de le prédicat et l'objet Yeswiki un autre triplé c'est Gassin Bataille est membre de Animakop etc etc donc le web sémantique c'est quelque chose qui est lisible non seulement par les machines mais aussi par les humains de manière assez transparente notamment si on crée des interfaces qui respectent les codes culturels de la lecture tels qu'on la pratique en Occident ok du coup je vais montrer alors il y a d'autres interfaces qui permettent de visualiser les données donc elles sont un peu plus expérimentales donc voilà mais ça permet de montrer qu'avec les mêmes données potentiellement on peut avoir plein d'interfaces différentes là c'est une autre interface qui s'appelle le SPAR Natural qui permet je ne vous montre pas des mots en live parce qu'en fait elle est classée puisqu'on a eu un petit changement au niveau des données récemment et du coup le moteur ne marche plus mais ça pourrait être préparé prochainement alors l'intérêt c'est qu'on a une manière de pouvoir faire des recherches qui est intuitive donc là typiquement si je regarde ce qu'il y a à l'écran donc c'est on recherche les personnes qui ont pour compétence le développement web et qui participe à un projet auquel participe une personne et où cette personne est intéressée voilà du coup on peut faire des requêtes quand même assez complexes et au final la requête SPARQL s'affiche là on voit en fait le type de requête SPARQL que ça va créer et du coup directement il va la lancer et on va avoir les résultats qui s'affichent en dessous donc ça c'est intéressant parce que ça permet quand même de montrer l'intelligence qui est possible derrière le web sémantique et on n'est pas juste sur des bêtes des bases de données relationnelles où on est vite limité quand même en termes de requêtes là potentiellement n'importe qui peut faire une requête très avancée pour aller chercher des données qui sont vraiment très précises pour toutes sortes de raisons que ce soit statistiques Sébastien j'avais peut-être une question là-dessus oui là c'est intéressant parce qu'effectivement ça montre l'intérêt un peu du web sémantique de pouvoir faire des requêtes complexes et d'exposer de la connaissance à partir de triplets mais est-ce que du coup vous avez regardé justement les aspects un peu de visualisation à partir d'une requête c'est-à-dire la sortie de Sparkle qui pourrait après aller vers un moteur de visualisation de relations je pensais aussi à Dominique je ne sais pas si je pense à Dominique parce que c'est que les interactions on ne les voit pas forcément elles ne sont pas forcément exposées en tant que telles par définition une approche sémantique c'est une vue informationnelle en fait surtout qui est pris en compte donc il y a un peu deux questions derrière il y a l'aspect visualisation c'est-à-dire est-ce que là-dessus vous avez regardé un peu des outils qui permettraient de générer en fait une visualisation dynamique à partir d'une requête de ce type-là c'est un peu du front-end mais en fait c'est important quand même et puis la partie justement c'est la réaction la prochaine démo d'accord ok bon allez vas-y en fait c'est une autre c'est une autre donc ça c'est une interface qui a été développée récemment par un des contributeurs de l'Assemblée Virtuelle de Yannick et du coup ben voilà il a pris donc je précise aussi que par rapport à la requête sparenaturale d'avant c'était les mêmes données qu'on a vu pour lesquelles j'ai fait la démo donc là on est toujours sur les mêmes types de données simplement j'ai pas dit une bêtise j'ai pas dit une bêtise en disant que tu peux utiliser Sparkle un peu pour faire la requête et après tu génères le graph à partir de de ta recherche voilà après après c'est différents outils qu'il va falloir trouver à combiner intelligemment donc notamment par exemple Sparkle natural on pourrait l'intégrer dans notre interface c'est prévu de l'intégrer dans la première interface qu'on a montré et de même que Sparkle natural pourrait générer des résultats qui pourraient ensuite s'afficher sur des interfaces comme ça donc ah oui d'ailleurs j'avais une démo pour celui-là j'ai une vraie démo voilà donc on a simplement vous voyez on est là on a on a pris les données qu'on avait avant et là on a tous les liens qui existent donc si je prends par exemple Thomas il est intéressé par ces sujets il a comme projet je suis parti de Sparna il a c'est pas vrai que c'est mentique etc et tout ça c'est des éléments voilà qu'on peut charger là j'ai rajouté les projets qui sont en rouge du coup on voit c'est maps par exemple et ensuite alors il y a une notion normalement on peut naviguer mais là c'est un petit peu cassé donc ça a été fait ces derniers jours mais pour ce nouveau normalement on peut naviguer à partir du moment où on clique sur quelque chose là on peut déjà voir quelques informations mais essentiellement on doit pouvoir aussi naviguer de manière plus intelligente ça c'est un exemple il y a une deuxième interface qui a été aussi développée par un autre monde voilà donc ça s'appelle Popoc c'était développé par un certain David et du coup dans celui-là donc là je ne vais pas vous montrer un exemple direct la possibilité par exemple de pouvoir cliquer par exemple sur l'ioponier et de voir immédiatement du coup tous les intérêts qu'il a tous les projets auxquels il participe les organisations qui les vendent etc ça permet comme ça de clic en clic de pouvoir aller explorer le graph et de découvrir des informations différentes donc ça c'est sûr que l'affichage en graph c'est quelque chose d'important parce que voilà on peut vraiment profiter au maximum de cette notion de triple ce que je peux dire je ne sais pas si Guillaume tu peux rajouter quelque chose ou s'il y a d'autres questions là-dessus on voit qu'on n'est pas loin par rapport à ce que propose un outil de type Kumu on peut faire la même chose c'est ça que je retiens vous aviez vu les données que j'avais envoyées sur l'écosystème qu'on avait étudié Sébastien je ne sais pas si tu avais vu en fait j'avais envoyé un rapport d'étudiants avec qui j'avais travaillé et qu'il y avait on avait en fait étudié deux entreprises deux start-up dans le domaine de la dans le domaine de l'énergie qui développaient deux technologies qui étaient dans le même disons dans le même segment mais différentes et on avait à partir de l'étude de leur site web on avait fait du web scrapping on avait pris des infos de leur intervention dans différents événements salons etc financement et autres et moi j'avais fait aussi deux interviews avec les CEO et les directeurs techniques donc on avait rassemblé un ensemble d'informations qu'on avait après qu'on avait rentré dans un outil de type Kumu qui fait un peu la même chose en fait et ça ça avait permis de comment dire de concrétiser un petit peu cette notion d'écosystème avec des onglets en fait avec des onglets qui permettaient de voir je ne sais pas par exemple de s'appuyer de s'appuyer sur les typages de relations pour identifier des niveaux d'information parce que c'est comme si on avait des calques en fait tu vois l'idée c'est que si tu ne veux regarder que les relations d'acteurs tu ne regardes que les relations d'acteurs si tu veux regarder les acteurs avec les projets tu vois en gros tu as un calque qui fait le lien ainsi de suite et comme ça ça te permet de mieux comprendre finalement comment se constitue un écosystème un peu vivant un peu concret tel que capté par les informations du web et des interviews mais le truc bon je me dis bon je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire avec ça déjà par contre ça veut dire développer une interface spécifique et puis caler quand même en back-end de préparer les calculs qu'on veut il y a un travail d'instantiation qui n'est quand même pas neutre tu es d'accord là-dessus ces données ne sont pas sémantiques c'est ça elles ne sont pas organisées en tout cas elles ne sont pas organisées avec un langage de description elles ne sont pas en RDF il y a ça aussi parce que moi je m'étais confronté avec une stagiaire à refaire une chaîne web sémantique je t'avais dit de A à Z chaque étape était un peu douloureuse c'est-à-dire qu'il y a du boulot c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi à mon avis un petit enjeu dans votre approche c'est de bien identifier le processus de traitement des données de l'entrée jusqu'à la sortie de faire une espèce de cycle de vie de dire je peux avoir des entrées de tel et tel type alors ça peut être des fichiers plats ça peut être un Excel ça peut être différents types de données des messages des choses comme ça donc déjà en entrée on n'a pas du tout les mêmes types de données puis après il y a une préparation de ces données pour probablement les convertir dans quelque chose après une fois que tu as construit tes triplets en fonction d'objectifs spécifiques d'analyse à partir de là il faut pouvoir après faire des espèces de requêtes un peu standards et après il y a la partie visualisation in fine navigation structuration il y a vraiment juste pour dire tout cet aspect de traitement de données c'est justement l'outil le but sémantique donc j'avais justement un petit tel que je ne pensais pas mettre c'est un outil qui permet vraiment de prendre n'importe quel type de données donc à partir de tableaux Excel d'API de tout ça et ensuite de faire un traitement de ces données pour les rangs sémantiques parce que ça ressemble beaucoup moi je travaille sur plusieurs domaines informatiques et ça ressemble beaucoup à un problème aussi de data scientiste tu vois ça Yolen elle pourrait dire c'est que tu as des données très hétérogènes dans des formats très etc et il y a un vrai boulot très important de préparation de la donnée pour après y appliquer en gros l'algoa l'algob etc et puis après de visualiser et de rendre un service mais ça ressemble beaucoup ce que je veux dire il y a une convergence assez évidente entre la data science et le web sémantique là dessus sur toute cette préparation de données et le fait que les interfaces soit elles sont prédéfinies soit en gros il y a des reportings prédéfinis des interfaces un peu prédéfinies avec des grosses bibliothèques de visualisation etc c'est des marchés complexes en fait soit il n'y a rien à la base et là du coup il faut quand même bien comprendre les différentes tâches qu'il faut effectuer pour en sortir avoir quelque chose d'utilisable là je vois bien un bon enjeu parce qu'en fait on pourrait mettre un stagiaire là-dessus tu vois typiquement trouver un stage qui se fait un peu la totale tu vois des données d'entrée jusqu'à la visualisation pour faire une pour délivrer un service un métier ou fonctionnel un peu standard un peu dans les règles de l'art parce que par exemple tout simplement le moteur Sparkle par exemple tu vois je pense que tu ne le trouves pas à la FNAC on est d'accord il faut installer il y a une quinquairie à installer qui n'est quand même pas tu vois ce que je veux dire comment on installe un serveur comment les stores tu les installes comment tu installes Sparkle comment tu fais les liens entre tout ça comment tu crées ton architecture technique est-ce que c'est un zip qu'on dézip et puis tout est calé ou il faut faire les couches en fait la plupart des bases données sémantiques donc les triple stores ont nativement un moteur Sparkle à l'intérieur c'est comme ça qu'on va pouvoir poqueter mais après c'est vrai que le point qui peut être difficile c'est d'apprendre ce langage parce qu'il n'est quand même pas forcément évident et du coup il y a un élément ça prend un peu de temps pour bien comprendre je pense que le bus sémantique c'est un élément de réponse déjà en effet et Seb tu pourrais raconter comment on déploie un CEMAPS parce que déployer un CEMAPS c'est déployer une infrastructure sémantique plus ou moins clé en main voilà comment on déploie un CEMAPS on a quelques tutos c'est assez rapide et puis si on suit des instructions on a un serveur qui fonctionne avec un du coup un triple store qui est qui est qui est situé dans un docker donc ça permet de ça fonctionne sur toutes les toutes les machines et ensuite on a un serveur LDP donc on a on a un conteneur on peut en avoir plusieurs par le base on a un conteneur et du coup on peut commencer à poster des ressources et puis faire des requêtes Sparkle dessus donc ça sur notre site le site cemaps.org on a on a on a on a trois tutoriels pour l'instant un pour si je la question que je me posais c'est que il peut y avoir des besoins un petit peu sur les différents je ne sais pas pour Yolen pour les communautés d'énergie Dominique Cédric et moi faire un peu un environnement un peu sémantisé pour les pour l'analyse de l'analyse de graph de projet tu vois voilà il y a plusieurs applications de ce type là et je me dis est-ce que est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on installe donc c'est ce qu'on va faire mais derrière est-ce qu'il ne faut pas un stage un peu pour justement travailler sur ces liaisons tu vois back-end front-end transformation de données voilà je pense que oui quand même je vais le poser différemment les gens qu'on fait par exemple cette interface de visualisation c'est quoi un peu la charge il faut envisager quoi comme type d'effort pour pouvoir avoir ça c'est des développeurs c'est des gens qui ont tout développé à partir de librairies javascript qui existent s'il y a du coup qui est vraiment plugé dessus là c'est pas le jeu de la configuration non non c'est pour ça que je dis mais il faut aussi ça il y a aussi de la gestion de config de l'administration de système mais il y a aussi de l'IHM des bibliothèques de visualisation la maîtrise quand même des outils sémantiques de base des langages de description tout ça de la préparation des données pour les sémants c'est un peu c'est pas forcément facile à trouver enfin ou je vais vous le dire autrement est-ce que tous les tutos que vous avez un développeur s'en sortirait un élève développeur s'en sortirait c'est ça la question ou plutôt pas là les tutos sont très simples donc même quelqu'un qui est vraiment très très débutant ou même qui n'est pas développeur il peut s'en tirer et avoir quelque chose qui marche après nous c'est vrai qu'on est au début de ce projet ça fait une année qu'on travaille sur les six premiers mois on a travaillé uniquement sur le middleware l'aspect serveur en gestion et là ça fait seulement deux ou trois mois qu'on travaille sérieusement sur l'aspect interface mais il y a plein il y a plein d'idées il y a aussi là pour l'instant on a une interface très basique mais après il y a justement de pouvoir afficher sous forme de cartes de cartes graphiques sous forme d'agenda il y a plein de choses qui vont pouvoir être développées au fur et à mesure parce que là le premier besoin ça serait vraiment sur des cartes de la visualisation d'écosystèmes donc forcément on va se retrouver avec des acteurs des projets des concepts des sites des ressources des choses comme ça et après des types de liens voilà des types de liens particuliers qu'il y a entre les entre les différentes entités qui peuvent être des relations technologiques des relations de financement des choses comme ça quoi ce qui est assez basique quand on le présente l'interface l'interface qu'on a présenté au début là elle est basée sur un framework qui s'appelle React Admin et du coup qui permet de très facilement et très modulaire donc c'est très facile d'ajouter par exemple on pourrait imaginer d'ajouter ici une carte géographique ou d'ajouter un graphe à un période donc c'est vraiment un outil qui est pensé pour être modulaire et pouvoir facilement de customiser ajouter selon les besoins donc ça ça peut être une bonne c'est-à-dire peut-être un problème que j'avais fait pour pouvoir après le faire mais là il y a une bonne base pour faire ça sans besoin forcément de tout réinventer alors j'avais il y avait une petite je voulais juste terminer peut-être sur la présentation vu que c'est 11h49 avant de peut-être passer à autre chose par rapport aux étapes donc il y a tout ce qui est espé visualisation interface sinon au niveau du serveur il y a la notion de fédération qui de pouvoir fédérer des données de pouvoir faire des liens entre différentes instances alors ça ça va être très bien chansonnel il y a la notion de permission qui est pour l'instant il n'y a pas de permission donc n'importe qui peut venir éditer changer les données supprimer etc dans l'état où on est c'est pas très grave mais ça peut vite poser des problèmes pour des projets donc là il y a un développeur qui va travailler sur ça et qui devrait livrer une première version avant 30 octobre qui se basent sur les web ACL qui sont vraiment à une manière web sémantique de gérer on va bien sûr faire de la validation le moteur d'inférence on va le développer un peu plus que ce qu'il y a actuellement c'est simplement la gestion des relations inverses et puis aussi à la notion d'identification distribuée donc potentiellement qu'on puisse se connecter sur différentes instances et être identifié pouvoir s'identifier en fait sur différentes instances sans avoir besoin de chaque fois de créer des comptes donc ça c'est une des choses sur lesquelles travaille beaucoup le projet solide et donc il y a différents standards qui sont en train d'être évalués donc c'est pas tout à fait stable c'est pour ça qu'on a un peu attendu avant de se lancer là-dedans c'est une chose qui est importante de l'idée d'un web décentralisé pour potentiellement on puisse se connecter avec un seul identifiant et pouvoir récupérer nos données aussi facilement voilà et puis du coup aussi quelques là les interfaces c'est celles qu'on a montrées Rectadmin c'est celle que la première que j'ai montrée Popoc Fuligraphe c'est les deux interfaces qu'on a de visualisation en graph c'est par natural pour les recherches Startingbox donc là on développe aussi des liens avec ce projet sur des web components on a aussi une idée de faire des formulaires sémantiques c'est à dire de type pour ceux qui connaissent type form donc c'est des formulaires qui sont faciles et sympathiques à remplir et du coup d'essayer d'avoir des sortes de formulaires intelligents sachant que justement si on veut pouvoir avoir des données le plus possible des données qui sont pertinentes il faut que les gens remplissent des données et du coup il faut que ce soit quelque chose de facile et agréable si on leur demande de remplir des formulaires très compliqués et tout on va en venir d'avoir peu de données on a aussi fait pas mal d'adaptations au niveau des logiciels existants donc des sous-tits qui maintenant fonctionnent presque entièrement ils sont que c'est un type de wiki qui existe qui permet aussi de gérer différents types de vignes et là il est compatible ligne d'adaptation plateforme en termes de fédération on peut déjà se connecter avec ActivityPub à des logiciels comme Mastodon qui sont des clients de Twitter ou Peertube qui sont des clients de YouTube on a pour plan d'ajouter ActivityPub sur les ZR-pads donc c'est des pads qui sont des pads contributifs pour pouvoir être avertis qu'il y a des modifications etc et puis aussi dans la fédération on va aussi pouvoir se connecter à des bases données sémantiques importantes comme des BPD ou des Data où il y a déjà vraiment beaucoup beaucoup de données intéressantes et donc ça peut permettre de récupérer des choses d'aller dans le domaine de justement des concepts beaucoup plus facilement que si on part de rien et puis sinon aussi on a plein de projets pour des sortes de petites boîtes ActivityPub qui peuvent du coup ActivityPub est très adapté pour ce type de choses et là en l'occurrence maintenant on a un petit tuto pour faire des pour faire des serveurs ActivityPub avec ses maps en 5 minutes et du coup c'est très facile de créer son bot donc on a un bot qui permet d'envoyer des mails par exemple à chaque fois qu'il y a des nouvelles choses qui viennent dans notre boîte de recevoir par mail on a aussi des choses pour synchroniser avec des API puis on a des plans pour pouvoir envoyer sur des instances Mathermos tout Slack je ne sais pas qu'il y a un nouveau message etc et puis LearningBot c'est des petits bots qui peuvent envoyer par exemple avoir des petits parcours si on est intéressé par quelque chose tous les jours on reçoit un petit message qui nous permet d'apprendre des choses par rapport à différents sujets et puis TagBot c'est grosso modo de pouvoir dire moi je suis intéressé par tel thème et du coup je veux recevoir dans ma boîte activity pub à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle de ce thème ça c'est ces différents projets qui concernent plus activity pub je pense mais qui ont des potentiels intéressants et ce qui est intéressant avec tous ces petits chantiers en fait on en a tellement qu'on va même développer une plateforme juste pour les présenter parce qu'il y a plein de potentiels mais on n'est pas assez de développeurs et du coup c'est plein de petits chantiers qui peuvent être développés de manière complètement autonome même en choisissant le langage qu'on veut à la limite potentiellement en utilisant des briques qu'on propose et qui peuvent du coup être développés peut-être en une semaine ou deux et ensuite vraiment contribuer à quelque chose qui va en sens plus large donc c'est vraiment la dimension qu'on veut appuyer avec ces maps c'est vraiment c'est facile de contribuer et chaque contribution qu'on fait peut vraiment nourrir un écosystème plus large donc avoir un impact fort voilà ce que je pouvais dire ça termine notre présentation je ne sais pas qu'est-ce que 5 minutes à la nuit je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire Eddy moi je suis quelqu'un de pratique aussi c'est-à-dire que c'est atterrir donc je pense que en fait des projets moi j'en ai plein c'est ça le problème des projets j'en ai plein mais j'essaye de voir comment accélérer ces projets voilà c'est ça donc je vois bien que du côté de notre histoire de comment dire de système de gestion décentralisée de type Git on voit bien qu'on n'est pas loin dans la philosophie et que si on avait une surcouche qui permettait d'enrichir ce qui ne veut pas dire qu'on utiliserait vraiment les éléments fondamentaux éventuellement de ces maps mais je dirais que ce soit un environnement un peu sémantisé et qu'on puisse dedans intégrer intégrer en utilisant un peu les IHM etc de base ça peut être intéressant mais ça Cédric je ne sais pas peut-être une réaction je ne sais pas là-dessus je pense que pour l'aspect pour Yolaine sur l'aspect communauté d'énergie et l'aspect et pour Julie bien sûr en plus en majeur pour la cartographie d'écosystème on a un besoin typique d'identifier les éléments un peu fondamentaux de tout collectif ce sont des concepts des projets des relations là on est plus au niveau des relations des types de relations donc là il y a un peu deux besoins qui seraient en gros une étape une étape préalable à une analyse d'écosystème dans le cas de Julie et dans le cas des communautés d'énergie puisqu'en plus ça va être fait un peu aussi dans le cadre de la fabrique des énergies on va peut-être se retrouver en novembre à Prats de Molo là-dessus donc je pense que ça peut ça pourrait donner une idée de design pour ce sujet-là donc je vois bien des intérêts assez immédiats et voire même avec Oscar bon c'est un peu plus compliqué mais dans la mesure où là on est en train de faire finalement du landscape applicatif à la SNCF on identifie en gros des composants du système d'information donc à la fois des modèles conceptuels de l'IoT des applis pour faire simple des services etc donc la problématique de type landscape de SI dans le but de dégager des cibles de type jumeaux etc ça pourrait aussi être une application donc mais après bon après c'est pour ça que je suis un peu sur la mise en forme qui est de dire je pense qu'il y a vraiment un intérêt à avoir un espèce de process finalement pour dire à chaque fois on va avoir des données différentes des objectifs un peu différents mais par contre en gros il y a des éléments communs donc mutualisés pour avoir une plateforme en fait en gros ça serait de trouver un peu à mon avis un stagiaire qui est à la fois capable de se débrouiller pour faire l'ingénieur système je vais dire comme ça et le middleware man-woman et puis parce qu'il y a quand même des bouts un peu de partout et puis par ailleurs de quelqu'un qui a quand même la finesse et la sensibilité de gérer une chaîne de connaissances et sémantiques ou de data avoir un peu cette finesse là ce qui est un peu l'ouest ce qui est des fois éventuellement un peu l'ouest horreur mais parce que puis il faut aussi quelqu'un qui sache faire des interfaces c'est quelqu'un qui n'existe pas il faut trois compétences non mais c'est un peu ça que j'essaye d'évaluer rapidement je me dis tel que je le sens là je vois bien je serais bien pour faire c'était le but un peu de mettre une instance qui serait un peu générique et qui permettrait d'exposer du coup des projets avec ce type de technologie mais je pense que derrière il faut une ressource sinon on n'y arrivera pas si je veux en gros produire une cartographie d'écosystème énergie renouvelable pour Julie dans trois mois j'ai intérêt à trouver une ressource sinon je ne vais pas y arriver Sébastien qu'est-ce que tu en penses informaticien expérimenté combien tu chiffres quelle est la charge il y a deux visions dans votre présentation tout est prêt on peut installer on peut être un peu user avancé bon en fait moi je sais que derrière pour faire un vrai un vrai POC un peu métier il faut aller au-delà en tout cas pour moi il y a vraiment deux aspects il y a le fait de traiter des données de pouvoir les rendre sémantiques le plus sémantique est quand même très adapté il permet de vraiment et là il n'y a pas besoin d'être développeur parce que c'est vraiment comme j'ai montré la capture d'écran mais c'est plein de petits composants qu'on met ensemble et ça vous l'avez un peu rédigé cette méthodologie elle est un peu rédigée ou elle est un petit peu rédigée au sens où la personne tu vois pourrait faire step by step ce travail de transformation de données d'entrée en données sémantisées utilisables dans un dans un store voilà est-ce que c'est un peu décrit peut-être là il faudrait une petite formation de Simon Louvet qui est un des développeurs aussi de ces maps et qui travaille plus particulièrement sur le bus sémantique et lui il peut justement aider enfin il passe beaucoup de temps il y a quand même pas mal de gens qui utilisent ce bus sémantique et du coup il peut montrer les différents composants comment obtenir différents résultats donc ça en une journée tu arrives à peu près à t'en sortir quelqu'un qui ne serait pas alors vu que Guillaume dit oui de la tête je dis aussi je pense que je pense que ça dépend du type d'entrée si c'est dans des tableaux Excel c'est pas des choses c'est pas des choses d'une complexité pharaonique d'accord et moi je fais oui de la tête parce que Simon il fait des formations qui vont d'une demi journée à deux journées autour du bus sémantique et donc en une demi-journée on n'a qu'à les bases et si on est disons une journée pour faire la formation atelier en sortie le travail est fait c'est une journée et après tu disais il y avait deux aspects Sébastien oui du coup la deuxième c'est la visualisation et là effectivement ben oui il faut pour l'instant aller pas où on est il faut des des profils développeurs je sais pas trop quoi dire Guillaume je vais rajouter une troisième dimension qui est celle de la modélisation des ontologies qui seront correspondantes aux besoins de métiers et là il faut des modélisateurs et à mon avis c'est davantage au niveau de la modélisation des ontologies qui a besoin de ressources que des interfaces parce que potentiellement on peut avoir des interfaces relativement génériques de type graph ou alors de type focus context comme la première interface que Simon vous a montré et qui permet d'afficher des concepts ce que je veux dire c'est que je pense qu'il faudrait que vous ayez quand même un service justement d'habilitation un peu de composants comme des apps comme un app store où en gros tu dis tu veux de la visu voilà tu as dix composants qui sont dans votre philosophie qui en gros qui travaillent bien avec votre système que vous avez à peu près validé testé vous êtes obligé d'aller un peu vers ça parce qu'après c'est vrai que typiquement mais donc je pense que là il y a deux cas c'est à dire soit youpi bingo je tombe sur l'interface qui est déjà très proche de ce que je veux faire et elle est assez customisable et c'est fait rapidement voilà ou alors le truc que je veux il y a un bout mais il manque quand même et là il faut rentrer dans l'interface il faut avoir quelqu'un qui développe sur ce type d'interface et ça c'est des ressources qui ne sont pas du tout évidentes à trouver c'est pour ça que je dis ça la réponse est un peu comme ça et ça va être un peu vrai pour pas mal de composants c'est ce qu'on disait par exemple la gestion d'événements je disais que ça paraît impossible d'avoir un collectif s'il n'y a pas un espace-temps enfin au moins le temps qui soit géré donc à partir de là il y a une solution de gestion d'événements ou de temps qui est nécessaire mais là aussi ça peut aller loin nous dans notre cas c'est quand même surtout effectivement de la préparation de données c'est plutôt des approches relationnelles donc l'enjeu va être plus sur les relations que sur les concepts on va dire et puis après c'est la visualisation qui doit être qui doit être efficace en quelque sorte puisque c'est ça qu'on va regarder donc là ce que je compte c'est déjà une formation pour le bus pour la préparation de données indépendamment du fait de préparer les données il faut un modélisateur un peu ontologique ou conceptuel et il faut quelqu'un qui est sur la visualisation et l'installe en plus enfin la gestion technique je dis minimum de l'ensemble des éléments ou alors je trouve quelqu'un qui sait tout faire en tout cas la V a des compétents notamment pour l'anthologie il y a justement des personnes qui sont aussi compétent en cas de gant ouais c'est ça c'est là qu'il y a un réseau autour de de façon virtuelle qui peut aller dans ce sens en tout cas il n'y a pas forcément les moutons à cinq pattes je ne sais plus comment on dit ça c'est rarement donc voilà moi c'était un petit peu de chiffrer comment on peut arriver après un résultat rapidement en accélérant pour avoir pour avoir une instance en fait utilisable pour deux trois projets quoi mais du coup ouais effectivement il y a deux profils enfin un profil développeur qui pourrait à la fois gérer le déploiement de l'instance le maintien de l'instance et les traitements de données via le bus sémantique et après un profil modélisateur où là effectivement c'est des compétences qui sont quand même autres enfin il n'y a pas forcément besoin de deux profils de trois profils ou de quatre profils j'ai l'impression qu'avec deux profils on peut très bien s'en sortir ouais mais tu vas voir quelqu'un qui modélise bien mais qui est à chier pour les interfaces et qui n'a aucune idée tu vois qui n'a pas trop de sensibilité au problème de l'interface ou de visualisation après les interfaces c'est des choses qu'on peut mutualiser au niveau par exemple de l'assemblée virtuelle on a pas mal de projets en fait on a 13 ou 14 en ce moment pour des instances CEMAPS dans une université de domaine et qui vont tous avoir besoin d'interface de type graph de type focus contexte etc etc donc là on peut mutualiser le développement d'interface générique customisable à la marge qui pourrait s'implémenter dans la diversité des projets qui n'aurait pas vocation à être prise en charge uniquement par UTT non mais après le problème c'est plutôt que si tu fais du générique c'est beaucoup plus cher forcément parce que c'est un vrai projet si tu fais un POC pour expérimenter tu peux t'en tirer quand même à un coût beaucoup moins c'est un problème d'économie et ça ne veut pas dire qu'après tu ne le reverses pas au pot mais s'il y a des idées mais ce que je veux dire c'est que d'un côté tu as un peu du paramétrage intelligent de l'autre côté tu as une vraie réflexion un vrai projet technique pour faire une interface générique c'est pas c'est pas si simple que ça c'est ça que je veux dire là avec cette discussion ça me vient aussi l'idée quand même il y a des outils qui permettent de faire des interfaces un peu par exemple un outil que j'ai utilisé dans un autre job c'était Metabase je ne sais pas si vous connaissez mais ça permet justement c'est open source et ça permet de configurer enfin surtout à des non-développeurs de pouvoir configurer des interfaces de visualisation donc normalement c'est plutôt utilisé avec des bases données typo relationnel mais ce serait intéressant de voir si c'est possible de pouvoir adapter à du sémantique je vais dans le lien dans le chat le lien voilà parce que potentiellement après comme ça ça serait comme des trucs que tu peux ajouter et puis avoir des visualisations plein de visualisations différentes sans avoir besoin d'être développeur ça peut être un épiste disons moi si je résume je pense que normalement un stage développeur ça devrait suffire et après il faut compléter par une petite formation pour le bus sémantique et après sur l'aspect disons modélisation ontologique a priori on sait quand même faire nous déjà un peu et puis avec un peu d'aide ponctuelle je pense qu'on devrait arriver et pour autant qu'on arrive à taper une interface un peu déjà existante qu'on peut voilà qu'on peut paramétrer je vois un peu ça comme ça par rapport à ce que tu m'as fait voir on n'est pas loin quand même je pense que je résume si on le fait à minima je pense que c'est un stage un stage développeur qui est quand même quelqu'un qui est à la fois bon on n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis pour installer les trucs et qui par ailleurs a un profil vraiment développeur et s'intéresse aussi un peu à l'algorithmie voilà tout ça et bon puis ce sont quand même des profils qu'on a nous à l'UTT Cédric qu'est-ce que t'en penses ? il faut mettre ton micro complètement oublié que j'avais coupé mon micro ouais je pense aussi qu'un stage pourrait suffire compléter par une formation ouais mais j'ai quand même dans cette présentation j'ai quand même eu à avoir cette similitude dans ce qu'on fait oui tout à fait la théorie des graphiques ouais je pense aussi et Jean-Pierre aussi ça t'intéresserait que moi ça m'intéresse disons de savoir un petit peu sans scratch test même à la limite il y aura peut-être des opportunités justement qu'on en reparle qu'on voit comment des aspects un peu complémentaires pour être exploré ouais c'est ça tu vois mon positionnement moi est un peu plus en amont c'est à dire comment amener les gens déjà tout à fait tout à fait avec des côtés qui sont beaucoup moins militantes et qui sont c'est des contextes plus donc à la limite on n'a pas forcément besoin tout de suite de 80% du web sémantique on n'a pas besoin d'ontologie mais par contre on a un moyen qui est peut-être plus sûr d'acquérir les données sur ce que les gens font parce que les gens font déjà des choses et on part plutôt de là donc après est-ce qu'on a besoin de tel ou tel aspect d'inférence automatique etc c'est pas sûr non non c'est sûr moi je suis un peu plus en amont je comprends mais l'intérêt que je vois c'est que sur les outils sur des approches un peu intermédiaires comme c'est assez intéressant parce que pour voir par exemple quel est le réseau des personnes par exemple croisé par exemple deux deux ou trois types d'items des personnes des initiatives etc oui mais c'est pour ça que la réaction elle a été assez forte sur la la V2 de la core ontologie de Guillaume parce qu'en fait je pense que déjà avec le avec le niveau très élevé d'avoir très peu d'entités nous suffisait déjà enfin nous suffisait déjà pas mal quoi en fait c'était ça je pense que c'est ça et après les éléments que tu as indiqué c'est plus des nuances métiers ou contextuelles tu vois par rapport à des cas particuliers mais pas en standard quoi c'est ça et donc avec très peu d'informations tu peux quand même déjà faire des choses c'est ça Jean-Pierre je ressens un petit peu c'est que là on est quand même dans ce qu'on pourrait appeler je vais être un peu provocateur mais donc l'idéologie informaticienne Sébastien il répondra énormément de paramètres sociologiques qui rentrent en compte quand on est dans une idée réelle par exemple la transparence totale qui a l'air d'être là le fait que les organisations n'ont pas de limite le fait que le pire tout n'est pas quelque chose d'idéal donc quand on est dans le réel on n'a pas forcément on a besoin de souplesse mais c'est intéressant de voilà de bien rester connecté avec ce qui se passe aussi dans d'autres types de communautés parce que c'est de ça qu'ont émergé des solutions hybrides intéressantes aussi mais je pense qu'en même temps la plateforme à la base elle est assez agnostique si tu veux tu peux voilà tu peux l'utiliser à minima avec les entités initiales et qui sont peu bavardes et que tout le monde de toute façon doit répondre si c'est dans un collectif tu dois bien indiquer des topics tu dois bien indiquer un acteur tu dois bien indiquer des projets ou des actions et des ressources ça me paraît là pour le coup n'importe quelle plateforme collaborative elle va t'offrir ça alors moi on en rediscutera mais je ne suis pas d'accord parce que je pense que quand on est dans des domaines de fortes incertitudes et de fortes conflictualités le choix des topics est quand même un problème oui mais là la plateforme elle ne te dit rien sur comment tu choisis elle est agnostique c'est ça que je veux dire tu mets ce que tu veux on peut faire un choix si on veut par exemple avoir des formulaires légers intelligents comme on disait tout à l'heure ça veut dire qu'il faut prédigérer le choix et que la personne va être déjà dans des oui mais tu n'es pas obligé de le prendre tu vois ce que je veux dire ce que je disais c'est que si tu le laisses au niveau sec tu vois des mécanismes très abstraits ça n'impose rien et justement le fait de développer après des éléments c'est effectivement c'est là que j'ai un peu réagi parce que je me suis dit ça réencapsule j'étais d'accord avec toi Jean-Pierre mais je veux dire que si tu restes au niveau vraiment basique si tu veux tu n'as pas de à la fois tu peux réenchasser ou au contraire rester sur du très flexible c'est ça que je veux dire dans ce sens là il y a une sorte d'ouverture qu'est-ce qu'on en fait ce n'est pas facile exactement non 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 mais c'est sûr c'est intéressant comme il y a des terrains plusieurs terrains réels sur lesquels il y a des des acteurs des initiatives ça permet justement de de prendre concrètement ces difficultés là puis de les regarder plus près oui oui je suis vraiment désolé j'ai un rendez-vous important qui va commencer à 12h30 et il faut que je me enfin il est il faut que je me déplace bref j'ai devoir vous quitter Sébastien peut-être que tu peux rester de ton côté un peu mais en tout cas les débats autour des anthologies etc c'est des choses qui sont absolument passionnantes et je serais ravi d'en discuter pendant des heures avec vous et on est plusieurs au sein de la sonde virtuelle à se passionner pour ces sujets effectivement ces maps c'est agnostique vis-à-vis des anthologies et l'anthologie paire pour nous elle répond à un cas d'usage qui est très spécifique qui est la mise en synergie des communautés des acteurs de la transition et donc effectivement il y a une vision de métier et une vision politique derrière cette anthologie mais elle est indépendante de ces maps et des technos qu'on vous a présenté par ailleurs c'est important de faire la distinction ok donc écoute merci Guillaume en tout cas et je ne sais pas s'il y a des questions des questions Oscar tu te verrais de documenter le SI avec ça je ne sais pas je ne sais pas il faudrait si tout était préparé en amont si en amont je dirais si en amont il y avait un cas d'usage qui est plutôt documentation de ressources ce serait un peu ça à très bientôt je vous laisse au revoir merci Guillaume au revoir voilà ouais donc merci Guillaume merci Guillaume